Bonsoir pour ceux qui ne me connaissent pas, Marc Lindecker, passionné d'histoire, comme sûrement beaucoup ici. Et on m'a demandé, alors le président qui est là, il y a à peu près 3-4 mois de ça, quand on a fait le programme de toutes les conférences qu'on voulait faire au niveau du MHA, j'ai eu connaissance de la liste des sujets de conférences, un jour, et puis je vois Marc Lindecker, l'Indochine. Super, c'est génial. Merci. Merci, monsieur Zontac. Alors, je me suis retrouvé là parce qu'en fin de compte, le MHA, depuis le début, on fait des conférences surtout sur l'histoire locale. On a eu les Éverdits de Ballersdorf, on a eu le canon de Tzillisheim, on a eu la Libération et tout. Et c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être beaucoup plus intéressants localement. Après, l'histoire avec un grand I. H, super, je vois qu'il y a même des gens qui suivent. Ça va quand même plus loin, surtout de notre histoire, l'histoire de notre pays, un petit peu aussi. Et il y a des années, il y a une quarantaine d'années déjà, j'avais le nez dans les livres, beaucoup, et j'ai un petit peu, je n'ai pas étudié, ça serait prétentieux de dire ça, mais je me suis intéressé à cette guerre d'Indochine. Et j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Il y en a certains qui sont encore là, il y en a d'autres qui sont dans mon grenier. Je n'ai pas eu le courage d'aller dans mon grenier et les chercher parce que c'est un travail physique pour m'en aller dans le grenier maintenant. Et j'ai vite découvert que dans ces bouquins et dans les recherches que j'ai faites là, depuis deux ou trois semaines, que c'était une guerre, un conflit qui était à plusieurs aspects assez spécial. Et les gens qui connaissent un petit peu cette histoire le savent aussi parce qu'en fin de compte, la guerre d'Indochine, on pourrait faire des conférences à l'intérieur de la guerre d'Indochine. Il y a bien sûr ce qui est le plus connu, il y a une bien fou, je vais en parler, mais ça ne se limite pas à ça, la guerre d'Indochine, elle a commencé en 1945, on peut dire, en 1946-1945. Elle s'est terminée pour la France en 1954. Et à l'intérieur de ces neuf années, on pourrait faire des conférences sur énormément de choses. Moi, j'ai choisi de faire un déroulé comme ça d'images, de photos d'époque. Il y en a qui sont de la qualité plus ou moins bonne, vous verrez. Et puis plus ou moins de commenter les images. L'Indochine, pour la France, c'est quelque chose qui va commencer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire que c'est l'époque des colonies. Tous les pays, les pays d'Europe, surtout les pays les plus forts d'Europe, notamment l'Angleterre, le but, c'est d'avoir des empires coloniaux. La France ne déroge pas la règle. Et on cherche à avoir un empire colonial le plus connu, 1830, c'est l'Algérie. Pour ce qui est de l'Indochine, il y a déjà eu des incursions dans les siècles d'avant, mais c'était des missionnaires qui sont partis, il n'y avait aucun but colonisateur, ni rien du tout. C'était pour le christianisme, c'était rien d'autre. Là, par exemple, on pourrait faire une conférence là-dessus, parce que j'ai lu un petit peu, c'est édifiant aussi. Il y a eu des têtes coupées, enfin c'était les types, ils en voulaient quand même. Maintenant, on peut dire en gros que l'Indochine a été colonisée par la France entre 1850 et 1900. Ça ne s'est pas fait en une fois, ça s'est fait en plusieurs fois. Et cette Indochine du début du XXe siècle, en fin de compte, c'est ces trois pays-là. Donc vous avez ce qui va devenir le Vietnam. En fin de compte, il y a trois régions. Il y a le Tonkin, il y a l'Anam et il y a la Conchinchine. La Conchinchine va devenir une colonie française. Par contre, l'Anam et le Tonkin vont devenir des protectorats français. En entreprise, on dirait que ce sont des franchises. Si c'est une entreprise, on dirait des franchises, c'est-à-dire qu'on les laisse plus ou moins se débrouiller, mais c'est quand même nous qui avons le dernier mot et au passage, on récupère la franchise, on va dire. Et après, vous avez d'autres protectorats, vous avez le Laos, alors je suis allé trop vite là. Vous avez le Laos qui est là-haut et puis vous avez le Cambodge. Et tout ça, ça fait l'Indochine française. Il y a un tout petit coin également. Si je reviens un petit peu en arrière. Voilà, il y a encore un tout petit truc, un peu plus haut là, je ne sais pas si vous voyez là. Ça s'appelle, alors je ne me rappelle plus l'an, ça s'appelle le Kwan, le Saskatchewan. C'est un nom un petit peu spécial qui fait partie de l'Indochine aussi. C'est tout petit. Il ne va pas y avoir de guerre, on ne va pas trop en parler, mais c'est un truc qui est important quand même parce que là, il transite tout l'opium. Tout l'opium qui vient d'Inde, qui vient un petit peu partout, ça transite là. C'est là que c'est transformé en opium et c'est de là que ça va partir, notamment en Indochine, mais ça va partir dans le monde entier. C'est la France qui gère ça. Ça va financer beaucoup de guerres et de choses comme ça aussi. Donc ça, c'est notre Indochine. Par exemple, le Cambodge va devenir français en 1863, le Laos en 1899. Pour la France, ce n'est pas une colonisation de peuplement. Contrairement, par exemple, à l'Algérie. En Algérie, vous avez sur à peu près 10 millions d'habitants, vous avez 1 million de colons. Ici, en Indochine, il y a à peu près 16 millions d'habitants et les Français représentent à peu près 25 000 personnes. Ce sont essentiellement l'administration française, certains colons et l'administration française. Pourquoi on est allé en Indochine ? Mais tout simplement parce que c'était pour des raisons commerciales. Et là, vous voyez, alors il faut que je prenne le truc. Bien sûr, le riz. Vous avez, je ne sais pas si on le voit, vous avez l'EVA. Bon, le riz, c'est un petit peu partout, dans tous les coins. Il y a de la houille. Enfin bref, on recherche le côté commercial. D'accord ? On ne m'entend pas ? On ne m'entend pas ? On m'entend comme ça ? Ah ben tant mieux. Tant mieux, j'aime autant. Donc, on recherche le côté commercial. Et puis, donc, le riz, l'EVA. Alors, on va... L'EVA, le caoutchouc. On est au début du siècle. On est à la fin du siècle d'avant. Au début du siècle précédent, c'est l'industrie. C'est l'explosion industrielle dans les pays. Et le caoutchouc, donc. Et vous avez, entre autres, Michelin qui va venir s'installer là. Et d'ailleurs, là, rien que ce sujet-là, on pourrait en faire une conférence. Parce que Michelin, bien sûr, a récupéré tout ce caoutchouc pour son industrie. Mais il faut savoir, je fais une toute petite parenthèse, que les Autochtones qui travaillaient chez Michelin, ils étaient très, très mal traités. Et comme souvent, c'est le cas dans les colonies, c'est-à-dire que vous avez le colonisateur qui vient, qui va installer, comment dire, une certaine façon de vivre. Et les Français, en Indochine, ils vont amener le modernisme. Ils vont amener des transports. Ils vont amener des voies ferrées. Ils vont amener, bien sûr, les routes. Les routes, c'est important. Parce que, justement, ces routes vont servir à, comment dire, à exploiter les ressources du pays. Ça, c'est tout à fait clair. Par contre, d'un autre côté, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du peuple, le peuple indochinois, dans son ensemble, va être plutôt, on va dire, plutôt mal traité, va être traité comme des gens inférieurs. Et c'est là qu'on trouve aussi un peu les prémices des futures guerres coloniales. C'est un petit peu ce qui s'est passé un petit peu partout. L'Indochine va être appelée, ça, c'est le pont d'Houmer à Hanoï. Ça symbolise cette technologie qui arrive, ce monde moderne. Aussi, il y a des hôpitaux, la médecine, tout ça, c'est des choses positives qu'ils vont amener. Mais d'un autre côté, comme dit le peuple, le peuple, il va être plutôt moins bien traité. Et puis ça, ça ne va pas être forcément une bonne chose pour la suite. L'Indochine va être appelée la perle de l'Empire parce qu'effectivement, au début du siècle précédent, donc au début du XXe siècle, dans les années 1920, la France va connaître un boom, le boom d'après-guerre, c'est souvent après la guerre. Dans la Deuxième Guerre, c'est les Trenques Glorieuses. Et dans les années 1920, c'est cette époque-là. Et l'Indochine va amener beaucoup de richesses à la métropole. Donc c'est quelque chose qui est également important. Alors je veux dire, la société reste inégalitaire entre la bourgeoisie et le monde paysan et qui sont considérés en inférieurs. Donc là, encore une fois, ça, c'est important pour la suite après. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Donc la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, la France perd la guerre. On est occupé par les nazis, par l'Allemagne. Les Japonais sont les alliés de l'Allemagne. Et dès 1940, les Japonais vont avoir une mainmise sur l'Indochine. Par contre, c'est le gouvernement de Vichy qui gouverne la France. Et l'Indochine fait partie de ce gouvernement de Vichy. Il va y avoir un général, un haut-commissaire en Indochine, soit le général Catrou, qui va être là. Et les Japonais vont arriver. Et en gros, ils vont se mettre d'accord avec cette administration française. En gros, ils vont dire, écoutez, vous continuez à administrer le pays, mais nous, on va rester là. Et puis vous allez être une base arrière pour nous un petit peu, puisque un an après, en 1941, décembre 1941, peur l'arbre. Et après, vous voyez tout cet expansionnisme des Japonais dans tout le Pacifique et dans tout le Sud-Est asiatique. Et en fin de compte, l'Indochine va servir un petit peu à une base pour les Japonais. Alors, on avance plus vite. 1944, on voit que sur le théâtre européen, la guerre est en train de tourner au désavantage des Allemands, d'ailleurs depuis 1942, depuis la défaite de Stalingrad. Et ce qui est en train de se passer, c'est que petit à petit, la France commence à se libérer. À la fin de 1944, à peu près toute la France est libérée. Et les Japonais qui sont toujours en Indochine voient ça d'un très mauvais œil et ils se disent que cette administration française, qui est encore vichiste, risque de passer du côté gaulliste. Donc, ce qui va se passer, il y a une date qui est à retenir, c'est le 9 mars 1945. Parce que le 9 mars 1945, il y a les Japonais qui vont se, comment dire, qui vont prendre le pouvoir en Indochine. et il va y avoir des massacres qui vont avoir lieu dans toute l'Indochine contre l'administration française. Par exemple, il y a, je ne sais plus si c'était à Hanoi, je l'ai noté quelque part, à Langsson, des officiers français qui étaient invités à une soirée. Donc, il y a une soirée qui est invitée par les Japonais. Super, tout se passe bien. On est au café, les types passent derrière puis les décapitent un après l'autre. Et ça, ça s'est passé dans toute l'Indochine. Il y a des Français qui avaient senti venir le coup et qui sont partis, qui ont monté une colonne et qui sont partis se réfugier en Chine. La Chine n'est pas communiste. La Chine, c'est un pays qui est dans les pays occidentaux, qui fonctionne avec les pays occidentaux. C'est un allié des Américains, c'est un allié des Anglais. C'est Chiang Kai-shek qui est le patron de la Chine. Donc, cette colonne est partie en Chine pour aller se réfugier. Mais il y a eu, donc ce 9 mars 1945, le coup de force japonais. Vous avez sur Internet, vous faites le coup de force japonais, vous avez tous les détails et c'est assez édifiant. La guerre va se terminer. En juillet 1945, il y a la réunion entre les grands de ce monde à Potsdam. Et à Potsdam, ils vont décider du sort de l'Indochine. Et c'est très simple. L'Indochine va être divisée en deux. Au nord, ça va être pour les Chinois et au sud, ça va être pour les Anglais. Et c'est comme ça que la guerre se termine. Et puis, c'est terminé. Il va y avoir un flottement. Les Japonais vont rester. C'est assez bizarre. Ça, c'est pareil, on pourrait faire une conférence là-dessus. C'est assez bizarre parce qu'au mois de septembre, il faut que je descende là. Donc, ça, c'est l'arrivée des Japonais. Ça, c'est toujours l'arrivée des Japonais. Ça, c'est encore l'arrivée des Japonais. Et donc, là, c'est le tournant. Les Américains lancent la première bombe. Et là, c'est la réédition des Japonais. Donc, en septembre 1945, c'est la réédition des Japonais. Les Japonais rendent les armes. Par contre, les Alliés vont demander aux Japonais de rester en Indochine et de faire la police en attendant que les Chinois et que les Anglais arrivent. Parce que la guerre, elle est en train de se terminer. Elle se termine en Europe. C'est un petit peu le... pas le souk, hein, mais tout est en train de se mettre en place. et on n'a pas forcément des troupes et tout pour mettre tout ça en place. Donc, on demande aux Japonais de faire la police en attendant que ces troupes arrivent. De Gaulle, il va voir Truman, le président des États-Unis. Et vous savez que De Gaulle, c'était une volonté. C'était quelqu'un qui ne s'en laissait pas compter. Et De Gaulle, son maître mot, c'est la France. De Gaulle, la France. D'accord ? Donc, il va voir Truman. Alors, tu fais Truman, hein. Et puis, en gros, il était assez persuasif, hein, De Gaulle. De Gaulle, il avait l'art et la manière, hein. Il allait voir Truman. Il lui dit, écoute, ce que vous faites, c'est bien. Les Chinois honorent les Anglais au sud, mais l'Indochine est française. Moi, je veux que cette Indochine reste française. Il arrive à convaincre Truman. Et en fin de compte, l'Indochine va redevenir française, va revenir aux Français. Et De Gaulle, fin 1945, il va envoyer le maréchal Leclerc, avec la deuxième DB, qui va les envoyer en Indochine pour reprendre un petit peu la place sur le terrain et pour remettre en place une administration. Il va être secondé par l'amiral d'Argentlieu. Le séminariste, c'est un curé d'Argentlieu. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est un curé, d'ailleurs. C'est un grand militaire, mais qui va terminer sa vie en tant que curé. C'est un spirituel, quoi. Mais les deux ne s'entendent pas. Ça, c'est encore... Pour aussi faire une petite conférence là-dessus. Les deux ne s'entendent absolument pas. Et vous voyez, par exemple, là, c'est une photo. On voit, donc, vous pouvez lire, des soldats japonais accueillent le premier convoi des troupes de Leclerc en octobre 1945 à Hanoï. Vous voyez, donc, c'est assez... C'est un petit peu une période qui est assez bizarre. Donc, le temps que toute l'administration française se mette en place, vous avez en fin de compte, en Indochine, des Japonais, des Chinois, des Anglais. D'accord ? Donc, il faut que tout ça, ça se mette en place. Il faut savoir que quand le corps expéditionnaire, le futur corps expéditionnaire français arrive à Haïfong en 1945, ces troupes de Leclerc arrivent, ils se font tirer dessus par les Chinois, d'abord. Ah oui, il y a eu des morts, ils se sont fait tirer dessus par les Chinois. Il y a eu des parleurs... Ah oui, Chinois, pardon, on ne savait pas que c'était vous. Enfin, tout ça, c'est assez bizarre. Mais c'est une période qui est assez bizarre en soi. Là, on voit donc les Français qui reprennent un petit peu le terrain. Et ça, c'est une image où ils vont déterrer les corps des officiers. Il y a eu des milliers de morts de ce fameux coup de force japonais du 9 mars. Et alors, je ne sais plus le nom, mais là, ce qui sort de la boîte, c'est un général. Je sais que c'est un général, mais je ne sais plus lequel. On ne voit pas les étoiles, donc ce n'est pas évident. Vous voyez, là, c'est pareil. Les Français défilent à Saigon, libérés par les troupes étrangères, mais priori, ils tiennent bien par les Britanniques. Donc derrière, c'est des Japonais. Donc les Japonais qui étaient nos ennemis sont en train de présenter les armes aux Français. Vous voyez, donc c'est à 2-3 mois d'intervalle. Donc c'est assez bizarre, quoi. Donc il faut le savoir, quoi. Maintenant, vous voyez, là, c'est pareil. Ça, c'est des Chinois. Donc là, vous avez la police militaire, c'est un Français. Et le poste de contrôle, c'est un poste chinois. Et là, vous avez Leclerc, donc il arrive, donc officiellement, il prend le pouvoir. Et vous avez l'Anglais qui, on va dire symboliquement, lui remet le pouvoir. Donc les Anglais vont partir, les Chinois vont cramporesser, mais en gros, il y a une administration française qui est en train de se remettre en place. Et tout ça, ça va démarrer maintenant. Ce qui s'est aussi passé... Il faut que je change de page. Depuis... Il y a toujours eu, en Indochine, un sentiment anti-français. Il y a toujours eu un mouvement anti-colonialiste. Déjà depuis les années 20, depuis les années 30. Il y a déjà dans les années 30 des garnissons françaises qui se sont fait massacrer par des nationalistes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que... On va les prémices de cette guerre d'Indochine. En 1940, la France perd la guerre en l'espace de six semaines, ce qui était censé être une grande puissance en l'espace de six semaines perd la guerre. Alors, vous pensez bien que dans le monde entier, les colonies de ces grands pays, de l'Angleterre, et surtout de la France, parce que les Anglais, ils ont résisté, donc on peut avoir un certain respect pour la France. Vous avez des colonies qui voient, mais en fin de compte, ces Français ne sont pas aussi forts que ça, quoi. Donc, ces mouvements nationalistes, ces mouvements anti-français et ces mouvements anti-colonialistes se trouvent là-dedans du pain béni. Et vous avez, alors, le port-drapeau de ce mouvement en Indochine, c'est Ho Chi Minh. Alors, son vrai nom, son vrai nom, c'est Nguyen Aikok, et il se fait appeler Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ça veut dire que c'est celui qui éclaire. D'accord ? Donc, il a un nom d'artiste, en fin de compte. Alors, Ho Chi Minh, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il est issu d'une famille d'intellectuels. Il va à l'école française. Il y a des écoles françaises dans l'Indochine. Et l'élite indo-chinoise va à l'école française. Ils apprennent beaucoup de... Disons, c'est des gens intelligents, on va dire, quoi. Et dans les années 10, entre les années 10 et 20, c'est un gars qui va partir, qui va parcourir le monde. Il va faire des petits boulots. Il va être serveur. Il va... La soute à charbon. Vous savez, la chanson d'Aznavour pour traverser l'océan. Il travaille dans la soute à... Il va faire tout ça. Et il va se retrouver en France. Il va aller en URSS. Il va aller à gauche. Il va aller à droite. Et surtout, pendant ce voyage, il va travailler sa pensée anticolonialiste et surtout sa pensée communiste. et il va devenir quelqu'un d'important au PC russe dans les années 30. Il va fonder le Parti communiste indochinois, je crois, en 1930. Et donc, il fait le PC... Il est recherché en France. Donc, comme il est français, mais il est... Comment dire ? Il est déjà rebelle. Donc, il est recherché en France. Donc, il fout le camp. Il ne reviendra pas en Indochine. Et quand la guerre va se terminer, lui, il va arriver, il va profiter de ce flou dont je vous ai parlé il y a cinq minutes. Vous voyez ? Donc, il y a eu ce flou. Entre moments où les uns s'en vont, les autres arrivent. Il y a quelques semaines qui se passent. Et là, lui, il arrive, il débarque et il décrète la République démocratique du Vietnam. Voilà. Terminé, comme ça, quoi. C'est pour ça que de Gaulle envoie aussi des troupes. Parce que de Gaulle ne veut pas que ce Vietnam devienne indépendant. De Gaulle, il a besoin des ressources de l'Indochine. La France, elle est ruinée. On a besoin de ressources. On a besoin de ce pays nourricier. Donc, on envoie des troupes. Donc, on n'a pas besoin de rendre ce pays indépendant maintenant. Donc, il envoie des troupes là-bas. Et dans un premier temps, on va essayer de chercher un consensus. Enfin, quand la France va créer un État, une espèce de commonwealth français qui s'appelle l'Union française, c'est que tous les pays colonisaient sous une union et on veut faire rentrer l'Indochine dans cette union, il y a des négociations qui vont se faire. Je crois, je crois que j'ai la photo un petit peu. Là, on le voit quand il est jeune. C'était un travailleur invétéré. Il faut le savoir aussi. Si on s'intéresse un petit peu au personnage, c'est un type qui a fait un trait sur sa vie privée et sa vie de famille. Il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu de gosse. Toute sa vie, c'était pour la cause, c'était pour l'indépendance, c'était pour chasser les Français. Pendant la guerre, il avait déjà créé le Vietmine, il avait déjà créé des mouvements de rebelles et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ça symbolise le travailleur. À un moment, il va rencontrer Jap, je vais en parler. Et là, on le voit avec des Américains. C'est-à-dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va être armé par les Américains pour chasser les Japonais. D'accord ? Et une fois que la guerre est terminée, son nouveau combat, c'est contre les Français. Alors, comme je vous ai dit, dans un premier temps, on va essayer de chercher un consensus. C'est-à-dire que lui, il va venir en France et ils vont essayer de faire des négociations pour trouver une voie pacifique, pour que cette Indochine devienne indépendante, mais quand même sous la houlette des Français. On va appeler ça les accords de Fontainebleau. C'est pareil, vous avez sur Internet, les accords de Fontainebleau, c'est décortiqué, c'est de la politique. En gros, ça va foirer pour une raison simple. La Cochinchine, je vous ai dit, c'est une colonie. L'Anam et le Tonkin, ce sont des protectorats. Ho Chi Minh, il veut que toutes ces trois régions deviennent indépendantes. Les Français n'en veulent pas. Les Français sont prêts à faire quelques concessions, mais ils ne veulent pas d'une seule Indochine. Bref, ça ne va pas aller, ça ne colle pas. Et à la fin de l'année 1946, ils vont se séparer. Et puis, en fin de compte, ça va se terminer par le commencement de la guerre de la guerre de Chine. Là, on le voit avec des politiciens français, c'est Saint-Denis. Et là, je sais que cette image, il est en France et donc, il vient pour ses accords de Fontainebleau. Et là, il est dans un Catalina et il est en train de survoler la rate de Toulon. Et pour l'impressionner, les Français avaient mis leur bateau de guerre, parce qu'il leur restait après la guerre, ils en avaient quand même pas mal. Ils en avaient renfloué certains à Toulon aussi. Donc, ils avaient mis dans la rate de Toulon tous les bateaux de guerre qu'ils avaient et ils ont fait survoler l'avion avec Hauchemine dedans pour l'impressionner, pour lui montrer, en gros, écoute, c'est vrai, tu veux des choses, on va te donner des petites choses. Mais regarde, t'as vu, on est costaud, on est fort, donc tu la mets en veilleuse parce que sinon, ça va mal finir. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, on voit bien qu'il n'est pas à l'aise sur la photo et l'autre, il est plutôt à l'aise, il fume son cigare, donc pour lui, tout va bien. Donc la photo, moi je trouve qu'elle est très symbolique. Là, on le voit en 1945, ça c'est maintenant à Noïs, donc c'est l'arrivée de Leclerc et donc on est aussi, on est toujours dans ces tractations, on essaye de trouver un truc pour éviter une guerre, pour essayer de trouver, comme dit le consensus, trouver une voie, une négociation, quelque chose de pacifique, mais comme dit, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas se faire. Et alors il va créer, enfin il l'a créé déjà pendant la guerre, il va créer le Viet Minh et c'est ce mouvement qui va se retourner contre les Français et c'est à partir de 1946, en fin de compte, l'histoire c'est la suivante, les Français reprennent les douanes en main. L'administration française arrive et à un moment, ils disent, bon on reprend les douanes, ok. Et dans la rade de Haïfong, dans le nord, un jour, il y a une jeune qui arrive avec des Indochinois qui refuse de se plier aux ordres des douaniers français et ils tirent sur les Français. En représailles, les Français tirent sur, enfin deux jours après, il y a 6000 morts à Haïfong et au mois de décembre, le mois de décembre suivant, il y a un soulèvement des Indochinois avec le Vietmine derrière aussi à Hanoi, il y a des garnisons, enfin ça part dans tous les sens, c'est officiellement le début de la guerre d'Indochine. Donc on est en décembre 1946. J'en parlerai tout à l'heure parce que ça va être un des tournois aussi. Là on le voit avec Mao, donc je reviendrai tout à l'heure, toujours avec Mao. et là il y a ses vieux jours. Alors Ho Chi Minh, il est né en 1890 et il est mort en 1969. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, vous me les posez. Et si vous avez des questions auxquelles je ne peux pas répondre, vous ne me les posez pas. Encore un personnage qui va être déterminant dans cette guerre d'Indochine à venir, c'est Vaux Nguyen Diap. On va l'appeler pendant les 30 ans qui vont venir, on va l'appeler Diap. Et Diap, ça va être le général de Ho Chi Minh. Ça va être le Napoléon. C'est le Napoléon des Indochinois. Diap, c'est pareil. Il va à l'école française. Quelqu'un de très intelligent. Il va faire des études. Il va devenir prof d'histoire. Mais depuis tout petit, depuis son plus jeune âge, il milite contre la présence française. Il est profondément anticolonialiste. En 1937, il adhère au PC Indochinois. En 1941, il va rencontrer Ho Chi Minh. En 1941, il va rencontrer Ho Chi Minh. Il participe à la fondation du Viet Minh et il est, lui, chargé par Ho Chi Minh de s'occuper de la branche armée, c'est-à-dire de cette future armée vietmine. Je vais en parler tout à l'heure de cette armée vietmine. En 1946, avant que la guerre démarre, il va rencontrer, pareil, dans le cadre de ses accords, les Français, les Indochiniens, on se rend compte, il va rencontrer en gros le général Salan. Et je tiens à le dire parce qu'ils vont devenir très copains tous les deux. Ils vont se respecter énormément. D'ailleurs, Diap, il va faire des cadeaux à sa femme, il va faire des cadeaux à la naissance de sa fille. Il faut vous dire, c'était des gens intelligents, des gens qui savaient reconnaître. Ce n'était pas de la bêtise à l'état brut. Par contre, il disait à Salan, il disait, on va vous foutre dehors. Il disait, essayez toujours. Moi, je suis un militaire, on m'a donné l'ordre de tenir. Oui, moi aussi, je suis un militaire, on m'a donné l'ordre. Moi, je suis plus fort que vous de toute façon parce que moi, je suis chez moi et vous, vous n'êtes pas chez vous. Et en gros, c'est un petit peu ce qui va se passer. Donc, Voh Nguyen Giap, il va prendre en main la branche armée du Viet Minh. Là, on le voit avec Ho Chi Minh. Dans un premier temps, il va créer une guérilla. Je vais en parler. Et puis, petit à petit, cette armée de guérilleros, de guérillas va devenir une armée conventionnelle. J'en parlais tout à l'heure. Et il va y avoir cette guerre d'Indochine qui va se terminer pour les Français à Dien Bien Phu. Et c'est vraiment la victoire de Giap. Et une fois que les Français sont partis, dans les années qui suivent, c'est reparti pour 15 ans contre les Américains. Et il va réussir aussi à mettre les Américains dehors. Et c'est Giap qui va faire ça. Alors, il y en a qui disent, donc c'était quelqu'un de... C'est lui, hein ? C'est quelqu'un de très intelligent. C'était un admirateur de Napoléon Bonaparte. Et il étudiait la stratégie de Napoléon Bonaparte. Est-ce qu'il s'en est inspiré ? Sûrement. Mais bon, c'était quelqu'un de très réfléchi, de très posé. Là, il est un petit peu plus vieux. Alors, il a vécu 103 ans. Il est né en 1911 et il est mort, il n'y a pas tellement longtemps, il est mort en 2013. Et beaucoup dans le monde entier, il est reconnu comme étant sûrement un des plus grands généraux, général militaires sur cette planète. certains disent pour dénigrer qu'il n'était pas économe de la vie de ses soldats. C'est ce qui a permis aussi aux Vietmines et à la rébellion de gagner cette guerre. Si les Français avaient fonctionné comme ça, ils n'auraient pas pu parce qu'ils ne comptaient pas les morts. C'était quelque chose de... Voilà, quoi. Après, on est dans un régime communiste, c'est encore un petit peu différent. Alors là, on a le Vietmines. On est en train de mettre tous les acteurs en place en fonction de cette guerre. Comme je disais, Ho Chi Minh a créé ce PC indochinois, donc il a fait ça en 1930. Ho Chi Minh et Diab se rencontrent, ça je vous l'ai dit, et en mai 1941, c'est l'anniversaire de Ho Chi Minh, l'oncle Ho, on l'appelle l'oncle Ho, et donc il crée la Ligue pour l'indépendance du Vietnam en Indochinois, Vietmines. D'accord ? Allons-y, c'est un mouvement politique nationaliste qui a pour but l'indépendance du Vietnam. Dans ce premier élan de Vietmines, il y a aussi bien des nationalistes que des communistes. En principe, les nationalistes et les communistes, ça ne va pas ensemble, mais ils avaient un but, c'était de libérer. Donc, dans un premier temps, c'est ça, c'est des rebelles, c'est de la guérilla, c'est rien, ce sont des paysans. Voilà, donc la création du Vietmines. Donc, voyez, au début, c'est des paysans. Diab a dit que cette guerre, c'est la guerre du tigre contre l'éléphant. L'éléphant, c'est la France et le tigre, il est souple, le tigre, il vient, il va sauter, il donne un coup de griffe et il s'en va. D'accord ? au bout d'un certain nombre d'un certain nombre de coups de griffes et l'éléphant tombe. C'est un petit peu le truc de la guérilla. Vous savez, s'il a lu Napoléon Bonaparte, la première guerre de guérilla, c'est la guerre d'Espagne. Et Napoléon, il l'a subie de plein fouet. Donc, s'il a lu Bonaparte, il s'est sûrement inspiré de ça. Et pour l'armée française, cette guerre de guérilla, c'était une nouvelle forme de guerre à laquelle elle n'était absolument pas entraînée, absolument pas préparée. Donc, on voit surtout ces paysans. Et pour les Français, ça va être de les trouver parce que ces rebelles, le jour, ce sont des paysans et la nuit, ce sont des rebelles. Donc, c'est très difficile. Ce n'est pas une guerre en uniforme, ce n'est pas une guerre de front. C'est-à-dire n'importe lequel d'entre vous peut être un Vietmine cette nuit. Ce n'est pas évident. Donc, il faut rentrer dans les réseaux, il faut aller les chercher, il faut aller fouiller, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, donc, le jour, le gars, il est là. Alors, c'est un niaquois. Alors, le niaquois, en indochinois, c'est un paysan. Mais c'est un péjoratif paysan. C'est comme chez nous, on disait, c'est un plouc. C'est un péquno. D'accord ? Donc, ça, c'est les Français qui utilisaient ce mot-là, quoi. Et si ce mot existe, ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose de... On a ce vivier, toujours de... Voilà, vous êtes chez nous. En plus, vous nous traitez en inférieur. Nia, 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 nia. Et aujourd'hui, c'est nous à la mode, tous ces trucs de colonisateurs et de colonies. Voilà. Alors, bien sûr, il y a de tout. C'est un peuple qui va se soulever. Avec les années, c'est un peuple qui va se soulever contre un envahisseur. D'accord ? Les Français, eux, ben, ils vont amener ce... Ça, je vais en parler, ce corps expéditionnaire. Et le but, c'est d'aller chercher le Viet Minh. Donc, on monte des colonnes, il faut aller fouiller de la cave au grenier, quoi. C'est pas toujours évident. Donc, tout ça, ça symbolise le travail de recherche. Et le Viet Minh, ben, au début, c'était une armée de paysans. Des armes, ils n'en avaient quasiment pas. Ils fabriquaient tout eux-mêmes. Et vous voyez, le piège, la symbolise. Donc, ça, c'est des... On mettait un trou. Et puis, quand vous marchiez dedans, vous aviez les clous qui vous traversaient la guibole. Alors, je suis désolé, mais il faut le dire. Alors, ils mettaient aussi des excréments dessus. Donc, vous preniez un peu en plus, vous pouvez faire un empoisonnement du sang. Ils se battaient avec ce qu'ils avaient. Et la France découvrait une nouvelle façon de se battre. Il a fallu un certain temps. Et puis, petit à petit, elle a réussi aussi à arriver à combattre un petit peu ce truc puisque la France a également créé des commandos anti-guérilla qui fonctionnaient à la façon du Vietmine. Mais ce n'était pas la norme. La norme, pour les Français, c'est toujours cette armée conventionnelle. C'est d'ailleurs ça. C'est ce regard d'une armée conventionnelle et d'une condescendance par rapport à ces paysans qui va perdre l'armée française. Enfin, compte. Mais là, je vais déjà trop vite. Mais comme j'ai un timing à respecter. Sinon, Paul, il va me tomber dessus. Comme je disais tout à l'heure, on a vu le côté Vietmine. On va voir ce qui se passe du côté de la France. Donc, je disais, De Gaulle reprend le pouvoir en 1945. C'est le gouvernement provisoire de la République. Lui, il est là en attendant qu'il y a des élections démocratiques en France. Mais pendant le temps où il est là, c'est lui qui décide d'envoyer un corps expéditionnaire en Indochine. Comme dit lui, il ne veut pas que cette Indochine, elle nous échappe. Donc, lui, il va envoyer des troupes. Donc, je vous ai... Non, ça, c'est une... Voilà. Donc, là, on va... Et on va créer un corps expéditionnaire, le C-E-F-E-O, le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Donc, vous voyez, quand vous étiez en ville ou n'importe où, vous pouviez partir. Là, c'est pareil. Quand j'ai travaillé sur cette conférence, j'étais dans les bouquins et on pourrait parler rien que de la création de ce CFO parce que les jeunes français qui se sont engagés là-dedans sont partis en Indochine parce que l'Indochine était vendue d'une façon très idyllique. Et dans les bouquins, il y a une espèce de ligne rouge. Je me souviens de ça quand je lisais ça il y a 40 ans et quand je relis aujourd'hui. Tous les soldats qui sont passés en Indochine ont été fascinés par ce pays. Il paraît que... J'ai vu ça souvent qu'ils ont tous trouvé que c'était le plus beau pays du monde. C'est quelque chose qui les a attirés. Il y avait une magie dans ce pays. Aussi bien au niveau des paysages avec ces vallées, avec ces forêts, ces falaises, ainsi que les gens. Les gens, vous avez vu sur le film que j'ai montré, ils ont des jolies filles. C'est vrai qu'ils ont dit jaunes. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. C'est une espèce de mal du pays mais pas d'une autre de ce truc-là. Et ça, ça a été vendu aussi pour dire à des jeunes Français de venir se battre et puis pour la France en Indochine et ainsi de suite et ainsi de suite. Par contre, quand ces Français vont arriver et très vite, ils vont aussi découvrir que cette armée entre embryonnaires Vietmines mais qui ne faisait pas de concessions et le Vietmines était extrêmement brutal parce que le Vietmines, comme il n'était pas spécialement armé comme les Français, les Français, ils avaient une armée et ils avaient du matériel que les Américains leur donnaient parce que les Français, ils ont fini la guerre et ils n'étaient pas très riches. D'accord ? Mais par rapport au Vietmines, on avait une armée moderne. Donc le Vietmines avait, entre autres, comme arme, impressionné. Il fallait impressionner les ennemis. Donc, ils impressionnaient par la cruauté. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Une chose, il y a une histoire où le Vietmines arrive dans un village et ce village avait collaboré avec les Français. Ils ont creusé des trous dans le village, ils ont enterré les gens entièrement juste laissés dépasser la tête. Après, ils sont passés avec des beuilles, avec une herse et ils ont tous décapité. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le but pour le Vietmines, c'était de faire peur, d'impressionner. parce qu'il y a là-dedans aussi, c'est une arme. C'est une arme. J'ai envie de dire de la communique. Aujourd'hui, c'est une arme, d'accord ? Et les jeunes Français qui sont arrivés, ils ont découvert un petit peu quand même le revers de la pièce. Voilà, donc, tu deviendras chef, le CFO. Alors, dans ce cours expéditionnel français, bien sûr, il y a des métropolitains, donc des Français de souche. Donc, ils vont aller sur les pistes. il y a beaucoup d'Africains. On verra tout à l'heure, il y a un tableau, pour ceux qui s'intéressent les proportions. Il y a des Maghrébins. Là, on voit aussi les Maghrébins, il y a un général. Il y a des, comment dire, des autochtones qui sont du côté français. Là, c'est pareil, on pourrait faire une conférence rien que là-dessus. L'Indochine, c'est une myriade d'ethnies. Il y en a une centaine ou une soixantaine. Enfin, des ethnies, c'est quelque chose de dingue. D'accord ? Et dans ces ethnies, l'ethnie principale, c'est les Viettes. Et les Viettes, ils sont plutôt chinois. Après, vous avez d'autres ethnies. Vous avez les Mong, les Hulong, les Moï. Enfin, c'est très, très, très compliqué. D'accord ? Il faut vraiment rentrer là-dedans. Mais il faut savoir qu'il y en a, parmi ces ethnies, il y en a qui ne peuvent pas sentir les Viettes. Donc, dès que cette guerre commence, ils se rangent du côté français. Donc, on les a, on ne le voit pas. C'est peut-être des Viettes. Moi, j'ai pris cette photo parce qu'en fin de compte, ce sont des paysans qui... D'accord. Après, il va aussi y avoir des supplétifs dans l'armée française. C'est-à-dire, ce sont des autochtones, mais qui vont rentrer dans l'armée. D'accord ? qui vont être équipés et qui vont devenir des militaires français. Mais ce sont des supplétifs vietnamiens. Vous voyez ? Là, on les voit. Donc, des parachutistes dans la plaque à vélo. Et voilà. Voilà. Tous ces pays-là, donc, ils font partie de cette armée française. Donc, ce corps expéditionnaire, cette armée française, encore une fois, elle est faite de métropolitains, de nord-africains, d'africains, des réguliers, mais des pays là-bas. Et ensuite, des supplétifs, c'est-à-dire, des espèces de maquisards, mais qui travaillent pour vous. D'accord ? Et bien sûr, il y a la Légion étrangère. Alors, la Légion étrangère, on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et ce sont beaucoup d'Allemands qui vont venir là. Là, c'est pareil. On pourrait faire une conférence rien que là-dessus parce que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la défaite de l'Allemagne, il y a beaucoup d'Allemands qui se retrouvent. Ils n'ont plus de boulot. On va dire ça comme ça. Alors, il y en a beaucoup qui sont contents que la guerre soit finie, mais il y en a d'autres. Le pays est ruiné. Après, il y en a certains qui ont fait des choses dont ils ne sont pas très fiers. À la limite, ils ont peut-être même un petit peu recherché. Et en fin de compte, il y a une petite porte qui s'ouvre là-bas. Ça s'appelle la Légion étrangère et les gars, ils vont aller dans la Légion étrangère. En plus, les Français, à cette époque-là, ne sont pas très, très, très regardants comme aujourd'hui. La Légion, on ne rentrait pas comme ça. Donc, on n'était pas trop regardants et donc, on rentre dans la Légion. Et je peux même vous dire qu'il y en a d'autres, mais il y a beaucoup d'Allemands et ils vont se battre pour la France et ils vont devenir, comme on le dit, français par le sang versé. Il y a même un livre qui a ce titre parce qu'ils vont vraiment très bien se battre pour un pays qui n'est pas le leur. Mais à la Légion, vous savez, l'emblème de la Légion, c'est Légio Patria Nostra. Ça veut dire la Légion est notre patrie. Et ça, c'est pareil, on pourrait faire une confiance sur la Légion étrangère, je vous assure, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ils ne se sont pas tournés à un moment sur les Allemands ? Je vais en parler à Diane Bienfou. Mais pas tellement au niveau de la Légion. Par contre, il y a eu, là, on voit des légionnaires, ça, c'est le commandant Rafali du deuxième battalion étranger de parachutistes qui va d'ailleurs être tué dans les Rizères en 1952. Et vous voyez, là, on voit, ça, c'est un Allemand parce que pour les connaisseurs, regardez, vous voyez le ceinturon ? Vous voyez, c'est le ceinturon allemand, le Gottmittons, là, tu vois ? Voilà. D'accord. Donc, la Légion, et ensuite, dans les métros aussi, vous avez les troupes aéroportées. Alors, il y a des troupes aéroportées légionnaires et vous avez les troupes aéroportées métropolitaines. Alors, en gros, je peux vous dire, par exemple, que là, on a Herpima, donc on a les coloniaux et on a les métros. Les métros, c'est ceux qui ont le macaron avec l'aile, et après, vous avez les coloniaux qui ont un truc avec une encre de marine, quoi. Et donc, ces troupes aéroportées en Indochine vont devenir un petit peu le fer de lance de ce corps expéditionnaire et ils vont surtout servir à éteindre des feux un petit peu partout parce que la stratégie française va faire en sorte que, et la stratégie vietmine qui est autre, va faire en sorte que, ça, je vais vous en parler. Est-ce que ça va jusque-là ? Donc ça, on l'a vu. Vous voyez, donc, Leclerc, donc, là, on arrive aussi au niveau des différents patrons qu'il y a eu pendant ces neuf années. Un des premiers patrons qu'il y a eu en Indochine, c'est Leclerc qui a été envoyé par De Gaulle et Leclerc, il a un fils. Son fils, il est là et son fils, il va être tué dans les rizières également. On ne retrouvera jamais son corps, d'ailleurs. Après, il y en a un autre qui, après Leclerc, il y a eu le général Salan. Là, on le voit défiler le général Salan. Il faisait partie de la deuxième DB. Il était sous les ordres de Leclerc, d'ailleurs. Là, on le voit défiler de la victoire en 1944 à Paris. Et je ne les ai pas tous les plus importants. Après, vous avez le roi Jean, donc Jean de Latre de Tassini, qui va être également le patron en Indochine pendant à peu près un an. Pendant que lui, il est là, les Français vont connaître des victoires. C'est quelqu'un qui a des stratégies et tout. Mais en réalité, c'est des victoires à la pire russe parce que c'est des victoires mais quand on regarde en profondeur, ça ne peut pas aller loin. D'accord ? Donc Jean de Latre de Tassini, c'est lui qui est la première armée qui est venue libérer ici. C'est le roi Jean. C'est quelqu'un de très charismatique. Pareil, il pourrait faire une conférence rien que sur le roi Jean. C'est un personnage, c'est phénoménal. Mais c'est quelqu'un qui aimait aussi se mettre en scène. Et là, on le voit. Donc, Montgomery, Eisenhower, Zhukov, et c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il était là, il a signé le papier de la réédition pour les Français le 7 mai à Reims et le 8 mai à Berlin. Là, on le voit aussi avec son fils parce que son fils était lieutenant. Il a combattu dans les Risières et il a aussi été tué dans les Risières. Donc, Leclerc et le roi Jean, ils ont perdu leur fils. Leclerc, il avait plusieurs fils. Lui, il en avait qu'un et donc, ça l'a beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est Bernard de l'âtre de Tassini et d'ailleurs, il va mourir quelques mois après son fils. Il avait un cancer et ils sont enterrés en Vendée. Ils sont du même village que Clémenceau et ils sont enterrés en Vendée un à côté de l'autre. C'est un petit truc émotionnel. Il y a Salon qui reviendra une deuxième fois et ensuite, un des derniers, c'est le général Navarre, c'est le général de Dian Mien Phu donc on reparlera de lui tout à l'heure. Est-ce que ça va toujours ? Pour ceux que ça intéresse, tous les généraux qu'il y a eu depuis août 45 jusqu'en juin, enfin juin 54-55 et là, on a un truc avec le corps expéditionnaire, les pourcentages de ce qui était dedans. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, aujourd'hui, on repart de nouveau des colonies. C'est un sujet, il y en a qui en font un sujet. Après, vous avez les méchants colonisateurs et puis dans les armées, il y avait beaucoup et sans eux, on n'y serait pas arrivé et ainsi de suite. Là, vous voyez quand même que des métropolitains, il y en avait 43 700 des Indochinois, il y en avait 35 650, des Nord-Africains, il y en avait 13 800 et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans ces troupes-là, il y avait des soldats qui étaient issus des colonies mais ils n'étaient pas majoritaires mais ils étaient là et il faut le reconnaître et j'ai énormément de respect pour ces soldats-là. Je fais un grand bond en avant, je pense au Harki en 1962 qui est une honte pour notre pays. Bon, bref, c'est autre chose. Je vais y arriver aussi mais c'est bien de le dire. Je note monsieur ce sera une bière tout à l'heure. Alors, ce co-expéditionnaire de Français en extrémité Orient, il faut qu'il soit équipé et il va être équipé de matériel américain en gros parce que la France n'a pas forcément les moyens. L'Amérique va financer plus de la moitié de cette guerre pour les Français. Petite parenthèse, il faut savoir aussi que les Américains ne sont pas pour les colonies. Ils ne soutiennent pas la politique coloniale française. Ils n'en veulent pas. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, on est entre nous. Les Américains, vous l'avez remarqué, j'aime bien, on a été aux Etats-Unis, c'est un beau pays et tout. Les Américains, ce qu'ils veulent sur cette planète, c'est avoir une clientèle. C'est un grand magasin et il leur faut des clients. Et les conflits, les guerres, c'est un bon moyen après la guerre d'avoir des clients. D'accord ? Et en fin de compte, ils ne soutiennent pas la colonie, mais ils soutiennent la guerre parce que derrière, ils vont pouvoir tirer les marrons du feu. En plus, en plus, il y a eu la bombe atomique et on peut dire, symboliquement, l'explosion des deux bombes atomiques, c'est le début de la guerre froide qui va se terminer en 1991. Enfin, vous voyez tout ça. C'est le début de la guerre froide. Les Américains sont conscients qu'il y a les deux blocs. C'est le discours de Churchill en Allemagne quand il dit l'Europe est séparée en deux par un rideau de fer. Donc, c'est le début. Et les Américains, ils se disent, on ne va pas nous rentrer dans cette guerre, mais on va laisser les Français la faire. On va leur donner de l'argent et du matériel. Mais nous, on ne va pas envoyer nos gars. Donc, en fin de compte, ils vont financer la guerre, mais dans l'esprit, ils ne soutiennent pas la colonie. D'accord ? Non, je referme la parenthèse. Donc, ils vont financer avec du matériel. Donc, on a les fameux... Les Américains se sont très bien remboursés derrière. Alors ça, encore une fois, la question est bonne. Les Américains se sont très bien remboursés. Quand il y a eu la Première Guerre et quand il y a eu la Deuxième Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, petite parenthèse, Roosevelt a fait ce qu'il appelle le pré-bail. C'est-à-dire, ils ont construit du matériel, ils l'ont filé aux Anglais, aux Français, ils l'ont filé aux Anglais, surtout aux Anglais et même aux Russes. Sur le front russe, il y a eu la guerre mondiale, il y avait des GMC, il y avait des avions américains. Et le pré-bail, c'était donc un pré-bail, c'est-à-dire qu'après la guerre, vous nous remboursez. Fin de compte, ils n'ont jamais rien remboursé, mais les Américains, ils se sont venus OK, vous ne remboursez pas, mais nous, on vend du Coca-Cola, des bars en soie, enfin, tout ça, quoi. Et si aujourd'hui encore, les États-Unis sont la première puissance mondiale, c'est de par leur travail. Ce ne sont pas des gens qui restent les bras croisés, mais c'est aussi parce qu'ils ont su mettre au XXe siècle en place les conditions pour qu'ils puissent bien travailler, pour le dire, on va le dire comme ça, quoi. D'accord ? Donc, est-ce que les pays ont remboursé ? Peut-être. Est-ce que les Allemands ont remboursé à la France ou à l'Ugromain non plus ? En général, après les guerres, on attend, bon, on oublie tout ça, allez, on va boire un coup, les copains, et puis bon, c'est pour moi, les biscuits. D'accord ? En gros, c'est ça. Maintenant, la question est pertinente, il faudrait que j'aille fouiller, quoi. Donc, le Dakota, qui est symbolique d'eux, le GMC, qui est symbolique, mais bon, c'est du matériel... Là, vous avez des Alligatos, ça, c'était des engins sur chenilles, et c'était très pratique dans les rizières, donc voilà, donc du matériel américain. Vous avez des M24 Shafi, on va en parler tout à l'heure, il y avait quelques chars, ça, il y en a à Agno, c'est pour les fans d'aviation, à Agno, il y a un aérodrome, il y a un Birkat, un F, un F8F, Grumman, Birkat, il y en a un comme ça là-bas. À moins qu'il est tombé, mais ça, c'est un B26 Maraudeur. Voilà. Donc, la façon de faire, on va rentrer dans ce chapitre, la façon de faire la guerre. Le Vietmine, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas les moyens de mener une guerre de front contre l'armée française. L'armée française, avec ce matériel américain et tout, c'est une armée relativement puissante en Indochine, qui est impressionnante aussi, qui arrive avec une stratégie. Et le Vietmine se rend bien compte qu'il n'y a rien à faire. Dans une bataille de front, on n'y arrivera pas. Donc, ils vont mener une guerre de guérilla. Donc, je disais, au départ, c'était des paysans. Et petit à petit, au départ, ils vont fabriquer leurs armes eux-mêmes. Vous allez voir, j'ai un petit film derrière, ils vont se battre avec des arbalètes, avec des flèches, avec des sabres. Je crois que c'est même... Ho Chi Minh, il dit un moment, je l'ai noté, il dit, celui qui a un fusil se serve de son fusil. Celui qui a une épée se serve de son épée. S'il n'en a pas d'épée, que l'on prenne des pioches, des bâtons. Vous voyez, il y a une volonté. Vous voyez ce que je veux dire ? Je répète ça. Il y a une volonté. On est d'accord ou pas, mais il y a une volonté. Je vous ouvre une parenthèse, je referme tout de suite. J'aimerais que dans notre pays, aujourd'hui, il y ait une volonté. Quelqu'un avec une volonté. Vous voyez ce que je veux dire ? Je referme la parenthèse. Donc, ce Viet Minh, ce Viet Minh va petit à petit se constituer. et puis, pour les Français, le truc, ça va être de les débusquer. Alors, ils vont y arriver par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, le problème, c'est que le Viet Minh, il vient du nord. La guerre d'Indochine va se passer essentiellement dans le Tonkin. D'accord ? C'est là qu'il y a la République démocratique du Vietnam que l'autre, il a créée. Et tout descend de là. En fin de compte, c'est tout ce qui va devenir le Vietnam, c'est-à-dire le nord et le sud qui grouillent de Viet Minh. Ce même, vous ne savez pas. De jour, ça peut être votre copain, ça peut être le type qui travaille dans votre entreprise et la nuit, c'est le type qui va poser des bons. Donc, c'est très difficile de rentrer dans les réseaux et ainsi de suite. D'accord ? Donc, on y arrive plus ou moins surtout que la France est avec une stratégie complètement différente. Alors, on arrive à trouver des caches d'armes. Les Français arrivent, donc, comme je dis, c'est au niveau symbolique avec du matériel. Les Français arrivent avec du matériel. Il y a un général français, je ne sais plus lequel, qui dit, de toute façon, c'est une guerre qui est foutue d'avance parce qu'en gros, on essaye de tuer une mouche avec un marteau pilon. Donc, nous, on arrive avec du matos et en gros, le Viet Minh, c'est... Tu peux y aller, quoi. D'accord ? Pardon ? Voilà, ça, c'est aussi une... Voilà, donc, j'ai repris. Là, je ne me suis pas foulé. Et là, par contre, on va voir du côté français, du côté français, la stratégie. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que... L'Indochine, c'est un pays avec... C'est de la jungle, c'est de la jungle profonde, c'est des sentiers, ce n'est pas facile à, comment dire, à se balader là-dedans. Il y a un réseau routier qui a été créé par les Français à l'époque, puisqu'il fallait exploiter le pays. Il y a un réseau routier avec des routes. Donc là, on va voir, tout ce qui est en noir, ça, c'est des routes, on appelle ça des RC, des routes coloniales. Vous avez la RC1, la RC2, la RC3, la RC4. On va parler tout à l'heure de la RC4. Et en fin de compte, les Français, très vite, se disent, qui tient les voies de communication, tient le pays. Donc les Français, ils vont faire en sorte de garder la mainmise sur les voies ferrées, sur les fleuves, les rivières, et tout ça, et surtout sur les routes. D'accord ? Et ils vont se dire, si on est les maîtres des routes, le Viet va avoir du mal à se déplacer, voire pas du tout. Et puis comme ça, on va garder la mainmise sur le pays. Alors la stratégie, c'est de créer des postes. Donc tout le long des routes, on va créer des postes. Alors ce n'est pas des postes pour les lettres, ce n'est pas la poste. Voyons, on va créer des postes, plus ou moins importants. Et en gros, il faut imaginer, par exemple, allez, on va dire, on part de Belfort, on va à Mulhouse, on va faire un poste à Danmarie, on va faire un de nouveau à Ballersdorf, on va faire un Kahlkirch, on va faire un Ilfurt. Et vous avez des postes plus ou moins importants. À l'intérieur de ces postes, vous allez avoir, au niveau du commandement des officiers, des sous-officiers français, mais en général, les soldats qui sont là, ce sont des supplétifs, ce sont des autochtones. D'accord ? Et ces postes, ils sont là pour faire en sorte que les voies de communication restent libres et que la France puisse faire déplacer son armée, tout ce dont elle a besoin, tranquillement. Alors, vous imaginez bien que le Vietmine ne va pas laisser faire ça. Donc là, on voit les postes. D'accord ? En général aussi, un petit peu en hauteur, comme ça, on a une vue. Voilà, encore un poste. Encore un poste, on met des barbelés, on met des bambous. Et les Viettes, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont attaquer ces postes. D'accord ? Alors, les Viettes, comme je disais, c'est la stratégie du tigre contre l'éléphant. On vient, on attaque, les Français vont répondre, d'accord ? Et on essaye de prendre le poste, si on n'y arrive pas, on s'en va. On revient la nuit suivante ou la nuit d'après, on va attaquer le poste. On crée une insécurité. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font ? Quand il y a un poste qui est attaqué, quand il y a un poste qui est attaqué, ça fait des dégâts, ça c'est clair, mais du côté Viettmine aussi. Donc les Français résistent, là on a un mortier de 80. Là on essaye de reprendre. Et quand un poste est vraiment en difficulté, on envoie les troupes aéroportées. On envoie les pompiers éteindre le feu. D'accord ? Donc là, ça symbolise l'arrivée des troupes aéroportées. Et à ce stade-là de la guerre, en fin de compte, c'est rare que les Viettes arrivent à l'emporter. Mais ils créent un sentiment de sécurité et ça devient compliqué pour les Français de sécuriser le pays et surtout les voies de communication. Voilà, donc quelques images. Et alors bien sûr, il y avait encore un autre truc, c'est que quand les postes sont attaqués, on envoie des colonnes de secours et alors les Viettes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent la colonne de secours. Par exemple. Alors là, celui-là, vous le connaissez ? C'est le général Bijar ? Enfin, il n'était pas général, il est peut-être encore capitaine. D'accord ? Donc c'est un personnage emblématique de la guerre d'Indochine. Donc lui aussi, il a écrit des livres dessus, il a été très touché par le mal jaune. Et donc les Viettes, alors ils sont chez eux. La jungle, ils connaissent. En plus, ce sont des gens, comment dire, qui se contentent de peu, un peu de riz et puis en avant, quoi. En plus, ils ont une doctrine, ils ont une doctrine communiste et cette doctrine communiste, elle est même assez cruelle pour eux aussi. c'est dans les livres, notamment d'Yenne Bienfou, quand il y a eu après des vagues d'assaut. Les types, ils vont à la mort, ils le savent et ils y vont. Je ne veux pas dire qu'ils y vont gaiement, mais ils y vont. Ce sont des bombes humaines, les mecs qui se mettent du truc et se jettent sur les barbelés. Les mecs, ils sont conditionnés. Ils veulent que leur pays soit libre. Si ce n'est pas pour eux, ça sera pour leurs enfants. Voyez, alors donc se battre contre quelqu'un qui est déterminé à ce point-là, ce n'est pas évident du tout. Et les Français créent des espèces de commandos anti-guérilla et qui fonctionnent un petit peu sur la base du Vietmine. C'est-à-dire, ce sont aussi des Autochtones qui connaissent le pays et qui vont aussi y connaître quelques succès, mais dans l'ensemble, alors là, je vais justement vous montrer. Ça, ça résume un petit peu la stratégie Vietmine. Donc la création du mouvement. J'ai mis un peu de musique, j'ai mis international, mais bon. Vous voyez, par exemple, la personne qui regarde, ça peut très bien être quelqu'un qui, la nuit... Celui qui court au milieu, il va s'est engueulé parce qu'il part à droite, après il va à gauche. À mon avis, l'adjudant, il ne va pas être content. C'est bon. C'est encore... C'est de la guérilla, c'est de l'artisanat, c'est de la guerre plus ou moins artisanale, mais qui est très difficile à combattre, quoi. Parce que vous ne savez jamais à quel moment ça va vous tomber dessus, sous quelle forme, par qui. Vous voyez, par exemple, vous prenez un truc, un hérisson comme ça qui tombe du ciel, c'est fantastique, hein ? Pardon ? Oui ? Bombes silencieuses. Bombes silencieuses, super, je viens d'apprendre quelque chose. Ouais. Vous voyez, bon, les mines, voilà, quoi. Ils ont beaucoup de parlement russes, hein ? Ouais, je vais en parler de ça. Là, c'est Ho Chi Minh qui décore un soldat. Là, c'est le général Jap. Hein ? C'est connu, la guerre du Vietnam, surtout à l'époque américaine, les fameux tunnels. C'est connu, la guerre des tunnels, ils appellent ça la guerre des rats. Ça a déjà eu lieu quand il y avait les Français, mais c'est surtout au niveau des Américains et c'est dans la région de Saigon. J'espère, peut-être, l'année prochaine, on a prévu un voyage, on va peut-être y aller, je ne sais pas, mais du côté de Saigon, il y a tout un truc. Il paraît qu'il faut aller le voir. C'est quelque chose qu'il ne faut pas rater quand on va dans le pays, là-bas. Oui, ça s'appelle Ho Chi Minh Ville. Voilà. Alors, il y a un moment, il va y avoir un tournant pour cette armée vietmine, c'est 1949. En 1949, il y a deux choses qui vont se passer, deux choses importantes par rapport à ces guerres. C'est l'explosion de la première bombe atomique russe, c'est-à-dire que pour les Américains, il commence à y avoir un petit peu le feu au lac, c'est-à-dire que les Américains ne sont plus les seuls à avoir la bombe atomique. Donc maintenant, attention, il y a un truc, on est en pleine guerre froide. Et en fin de compte, cette guerre d'Indochine où les Français veulent, j'ai envie de dire, simplement reprendre leurs droits sur ce territoire, cette guerre d'Indochine va être utilisée par les grandes puissances comme un terrain de conflit pour eux. D'accord ? Donc les Russes contre les Américains, les Russes avec les Viet et les Américains avec les Français. D'accord ? Et cette armée vietmine qui est une armée de paysans, une armée de guérillas, à partir de 1949, elle va être équipée par les Chinois. Parce qu'en 1949, il y a Mao Zedong qui prend le pouvoir. Il va faire sa fameuse révolution. Il va virer Chiang Kai-shek. Il prend le pouvoir. Et en 1949, la Chine devient communiste. D'ailleurs, elle l'est toujours aujourd'hui. Et à partir de là, c'est la Chine qui va équiper, avec du matériel russe, qui va équiper le Viet Minh. Et à partir de 1949, 1950, ce mouvement rebelle qui commence quand même déjà à se structurer va petit à petit devenir une armée conventionnelle avec des divisions d'infanterie et des divisions d'artillerie. Alors là, j'ai quelques photos pour symboliser ça. Donc, voilà, Mao Zedong. Et vous voyez, là, il commence à avoir du matériel qui est moderne, on va dire. Vous voyez, des canons, là, c'est des canons russes. Et on a une armée qui va vraiment se structurer. Et pour les Français, ça va être un tournant. Alors, il faut savoir que pour les Français, vous voyez, donc on a, vous voyez, vous avez des AK-47 qui commencent à venir. là, je crois. Et puis, vous avez des uniformes. C'est une armée. Ça va être l'armée régulière du Viet Minh. Et pour les Français, là, c'est vraiment un tournant. Et on va le voir dans le chapitre suivant. Ça va être le drame de la RC4. Mais les Français font une grosse erreur dans ces guerres d'Indochine. Et d'ailleurs, les soldats français vont en vouloir à la France et à la hiérarchie militaire française. C'est-à-dire que la France, les patrons militaires français viennent avec une guerre conventionnelle et ils viennent avec beaucoup de condescendance. En gros, on a une bande de paysans devant nous. Je vais être un peu vieux. On va pas se laisser emmerder par quelques paysans. Seulement, ces quelques paysans, un, ils sont déterminés. Deux, ils sont chez eux. Et maintenant, ils commencent à avoir une armée traditionnelle, une armée conventionnelle. Et les Français, ils prennent ça toujours encore un petit peu de haut. Deuxième chose aussi qui ne travaille pas pour ce corexpéditionnaire français, c'est qu'en France, en métropole, cette guerre d'Indochine, en gros, elle ne nous intéresse pas beaucoup. Premièrement, on vient de sortir la Deuxième Guerre mondiale. Le pays est ruiné. Il y a tout qui est à reconstruire. D'accord ? Vous savez, il y a l'éthique à de rationnement. L'éthique à de rationnement, ça se termine en 1949, 1950. Alors vous savez, en 1945, en 1946, en 1947, en 1948, en 1949, la guerre d'Indochine, en gros, on n'en a pas grand-chose à faire. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. En plus, les soldats français qui se battent en Indochine, ce sont des soldats d'actifs. Ce sont des militaires de carrière. J'ai envie de dire, à la maison, il n'y a pas grand monde qui les attend. Il y a beaucoup d'aventuriers là-dedans. Et puis il y a beaucoup de légionnaires allemands. Franchement, donc nous, la guerre d'Indochine, on peut se dire que ce corexpéditionnaire n'est pas vraiment supporté par la France. En France, il faut savoir aussi une chose. De Gaulle a quitté le pouvoir en janvier 1946 parce qu'en France, on commence le grenouillage. C'est-à-dire, ça commence à aller mieux et puis c'est nouveau la guerre des partis. On appelait ça le grenouillage. Je ne sais pas si vous regardez aujourd'hui les infos, le grenouillage, le crapotage, ce que vous voulez. Et De Gaulle, il s'en va en espérant être rappelé. Il est en train de dire, bon, je m'en vais et puis de toute façon, ça ne va pas durer longtemps, ils vont me rappeler. Effectivement, ils l'ont rappelé, mais 12 ans après seulement. Donc pendant 12 ans, on va avoir, je crois qu'entre 1946 et 1954, je crois qu'il y a 14 gouvernements qui vont se succéder en France. On n'arrive pas à tomber d'accord. J'ai envie de dire, je suis enregistré, désolé, mais c'est bien de chez nous. Voilà, c'est comme ça. Au lieu de s'unir, nous, il faut une volonté dans notre pays. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas vraiment une volonté. Il n'y a pas vraiment une cohésion et ces soldats, on s'en fout un peu, ils sont à l'autre bout du monde à 12 000 kilomètres. Ça ne nous intéresse vraiment pas de trop cette affaire-là. D'accord ? Donc ça, ça joue aussi un petit peu contre la France. Et le tournant, on va dire, le tournant de cette guerre, ça va être le drame de la route coloniale 4. Alors je vous disais tout à l'heure, la stratégie française, c'est d'avoir des postes tout le long des voies de communication. Les Français ont cette stratégie, donc on garde les voies de communication. Et on garde la mise sur le pays. Par contre, dès que vous quittez la route, vous vous enfoncez de 10 mètres dans la jungle, vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes chez les Viettes. Dès que le soleil se couche, vous êtes chez les Viettes. C'est une, comment dire, c'est une ambiance assez spéciale. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui étaient en Indochine qui ont fait la guerre d'Indochine, je ne crois pas. Mon papa y était, mais il était marin, donc il n'a pas fait, il n'était pas au front, mais il a un éclat encore aujourd'hui dans le bras parce qu'à Saigon, en sortant d'un cinéma, il y a eu un attentat à la Montville, il a pris un éclat. Il en a là et dans l'épaule, il ne l'a jamais enlevé, il l'a toujours encore. Bref, donc il y a cette ambiance-là. Et quand on regarde, je ne sais rien, là, là, vous avez la route coloniale 4, donc qui va de, enfin, elle part de là, mais surtout de Langsson jusqu'à Kaobang. Donc Kaobang, vous avez peut-être un nom que vous avez déjà entendu, Indochine, le groupe qui chantait une chanson, Kaobang, Kaobang. Et donc, cette route coloniale, vous avez vu, elle longe la frontière avec la Chine. Il faut savoir qu'en Chine, un peu partout, il y a des camps d'entraînement vietmines. D'accord ? Et sur cette route coloniale 4, il y a des postes qui viennent ravitailler un poste très important à Kaobang. Le poste français à Kaobang, il a pour but de foutre le souk dans le système vietmine qui vient de la Chine vers le Tonkin. Donc eux, ils sont là pour les empêcher de travailler, on va dire. Mais petit à petit, tous ces postes sont régulièrement attaqués et les ravitailler, ça devient de plus en plus difficile. À un moment, ça devient tellement difficile parce qu'on perd énormément de gens, on perd du matériel. Ah zut ! on perd des gens, on perd du matériel et à un moment, comment l'état-major français décide d'abandonner les postes de Kaobang, ça c'est la ville de Kaobang, et de ramener les troupes parce que ça coûte beaucoup trop cher, on n'y arrivera pas. donc on décide d'abandonner entre Tatke et je remonte un peu. Vous savez, entre ici et là, on décide d'abandonner. En fin de compte, pour abandonner, pour évacuer ces postes sur la RC4, on va monter une opération et on va monter des colonnes, c'est-à-dire que il y a à Kaobang, il y a des soldats qui doivent quitter le poste et ils vont monter une colonne qui a pour but de descendre vers le sud avec la RC4, de descendre et d'aller jusqu'à Langson. Pour aider ces gens-là à évacuer, on va monter une autre colonne qui va partir de Langson et qui va aider, qui va devenir une colonne de secours auquel il y aurait besoin pour aller aider cette colonne qui vient du nord. La colonne du nord, c'est la colonne Charton parce qu'elle est commandée par le colonel Charton et la colonne qui vient du sud, c'est la colonne Lepage parce qu'elle est commandée par le colonel Lepage. Alors ces colonnes du sud, c'est à peu près 2 700 hommes, elle va partir mais entre temps, ils doivent se retrouver à Donké, ils doivent se retrouver là et là ensemble, ça fait après une troupe d'à peu près 6 000 soldats et là, ça ils peuvent rentrer parce qu'attaquer 6 000 soldats pour les Viettes, ce n'est pas évident. Seulement, ce qui s'est passé c'est que pendant que les colonnes étaient en train de se mettre en place, les Viettes se sont emparées de Donké, c'est-à-dire que le lieu de rendez-vous, on ne peut plus y aller quoi. Alors il y a la colonne, rien que ça, ça permettrait de faire une conférence parce que c'est une bataille qui était une véritable catastrophe. Non, mais sérieux, c'est une bataille qui est assez phénoménal ce qui s'est passé. Donc vous avez la colonne qui monte du sud, vous avez la colonne qui va monter du sud et cette colonne très vite, elle va être attaquée par le Vietmine et ils sont étonnés parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que Diap, ils savaient que les Français allaient évacuer et j'ai lu dans un bouquin que ça venait du Parlement français parce qu'il y a au Parlement français, il y a des gens qui voulaient changer du gouvernement et pour que ce gouvernement qui est en place soit viré, il faut qu'ils perdent une bataille. C'est dans les livres d'histoire. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai ? Je n'en sais rien, je l'ai lu, c'est pas impossible. Toujours Diap, il est venu, il a 30 000 soldats et les autres, ils sont 5 000. La colonne Lepage va se faire attaquer, elle va être décimée en un rien de temps. Les soldats, ils vont partir dans la jungle et ils vont être suivis par les viettes. Ils vont se réfugier dans une cuvette qui s'appelle la cuvette de Coxxah. C'est ici ça. Il y a la colonne qui descend, la colonne Charton descend. La colonne Charton, elle a foutu le feu à Kaobang, elle a fait tout sauter pour que les viettes ne puissent rien prendre. Et ils descendent le long de la RC4. On leur dit que Donkei a été pris par les viettes, donc ils ne peuvent plus aller à Donkei. Donc ils décident de passer sur le côté droit, là on ne le voit pas trop, il y a des pointillés, et de rejoindre la cuvette de Coxxah où il y a les survivants de la colonne de Page. En fin de compte, la colonne Charton vient secourir la colonne de secours. Entre temps, tout ce monde-là est attaqué. C'est une véritable catastrophe. On va larguer des parachutistes. Le BEP est largué là-dessus. Le premier BEP est largué dessus. Je fais une petite parenthèse, ils sont 570 à être largués. Quand la bataille est finie, ils sont 38 à rentrer encore. Ils y sont tous restés. Les viettes, c'était la curée pour l'armée française. C'était une véritable catastrophe. C'est une bataille qui a duré à peu près un mois. Ça s'est passé dans la jungle. Il y a des types qui sont revenus après des semaines. Après, il y a des soldats français qui ont erré dans la jungle. Ils ont été cherchés par les viettes. Ils les ont débusqués. Ils les ont tous liquidés. Il y avait les femmes, les femmes viettmines avec des pics qui achevaient les blessés. Elles avaient des bampous et leur travail, c'était derrière. Ils n'ont pas fait de cadeau à l'armée française. Et ce combat de la RC4, là, ça, c'est Charton. Donc la colonne, les colonnes. Vous voyez, là, on voit ce que je vous ai expliqué. Et puis voilà, donc après, des combats et des soldats qui vont errer dans la jungle et qui vont rejoindre Langson. Et je vais même vous dire un truc parce que ça s'est terminé, mais une vraie catastrophe. Ça s'est terminé, une vraie catastrophe. C'est qu'en fin de compte, ils avaient prévu d'évacuer jusqu'à Tatquet. Mais les viettes, ils ont tout pris. En fin de compte, ils sont allés jusqu'à Langson. Ils ont évacué toute la RC4 jusqu'à Langson. À Langson, les Français sont partis tellement vite, ils ont tout laissé sur place. Ils n'ont pas eu le temps de foutre le feu. Quand les viettes sont arrivés, il y avait la bouffe, il y avait les médicaments, il y avait les canons, il y avait absolument tout. Ce n'était pas une retraite, c'était une véritable défaite. Et en fin de compte, c'est le tournant de la guerre d'Indochine parce que c'est là que l'armée vietmine, structurée en armée conventionnelle avec des divisions d'infanterie, des divisions d'artillerie, pendant la bataille de la RC4, c'est la première fois que les viettes utilisaient la radio également. Donc c'est une armée moderne et la France va se retrouver face à cette armée moderne. Mais l'état-major français continue quand même à avoir une condescendance par rapport à cette armée et va continuer à faire des erreurs. Et par la suite, longtemps après la guerre, les soldats de l'armée français, les soldats de secours expéditionnaires qui se sont battus, qui ont vraiment laissé leur trip. Et c'est vrai, il faut le dire, il faut lire les histoires individuelles. Mais ils en veulent, à la France, de les avoir laissés tomber. En France, il faut aussi savoir que c'est après la guerre, le parti communiste est hyper puissant. C'est l'époque de Maurice Thorez. Et le parti communiste, il est plutôt tendance avec les Chinois et donc avec les viettes. Il faut lire l'histoire d'Henri Martin, un marin français qui va... C'est des traîtres. Je les comprends, mais je ne suis pas d'accord avec eux. D'accord ? Il faut savoir que quand les soldats français rentraient à séjour, à séjour en Indochine, c'était 24 mois. Ça pouvait aller jusqu'à 30. Bijar, on en a fait 3. Vous voyez, par exemple. D'accord ? Quand ils rentraient à séjour en Indochine, ils rentraient en Perne. En général, ils arrivaient à Marseille, ils accostaient la nuit parce qu'il ne fallait pas qu'ils arrivent le jour. Parce que les Français, et notamment le Parti communiste, quand ils les accueillaient à coups de pierre parce que c'était une sale guerre. C'était une guerre colonialiste et les communistes n'en voulaient pas. D'accord ? Il faut imaginer l'ambiance. Donc, les soldats français n'étaient pas soutenus par le pays et il y avait des généraux qui utilisaient des stratégies qui n'étaient pas... Le premier qui a dit qu'il faut qu'on sorte de là avec une négociation et pas par la guerre, c'est Leclerc en 1945. Il avait compris le truc. Il y en a d'autres, notamment Bijar, qui avaient compris aussi que pour gagner cette guerre, ce n'est pas une bataille de front. Il faut se battre comme l'éviette. Bon, bref. Alors, je continue. Descend, 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 descend. Voilà. Donc, ça, c'est symbolique. Donc, ces colonnes qui sont harcelées. Et on largue, bien sûr, les parachutistes. On largue des régiments de parachutistes qui sont décimés. Alors, j'ai les chiffres, rapidement. Le premier BEP est parti avec 570 hommes. Seuls 23 légionnaires rentreront. Le deuxième régiment étranger d'infanterie sur 635, 32 rentreront. Le troisième BCCP, le bataillon colonial de chasseurs parachutistes, disparaîtra dans la tourmente, anéanti. Le onzième tabour marocain, anéanti. C'est-à-dire, il ne reste plus rien. Et c'est une grosse catastrophe. Ça, c'est la RC4. Alors, les autres sont tués ou prisonniers. Il y en a 1 700 qui vont être faits prisonniers. 90% mourront en captivité. Alors, je le dis, c'est un désastre complet qu'ils auront un retentissement national. Alors, ça, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, je suis retourné sur les sites. Alors, en France, on n'a absolument pas parlé. Presque pas parlé. Parce que cette guerre de Chine, il y avait un... Désolé. Il y avait un mouvement en France qui était le MRP, mouvement de droite, qui soutenait la guerre. Tous les autres, et notamment les communistes, ne soutenaient pas. Donc, on ne faisait pas trop de pubs pour cette guerre. On n'en parlait pas trop dans les journaux non plus. Vous savez, il y a beaucoup de Français que tant qu'il n'y a pas eu d'Ignbienfou, ils ne s'étaient même pas trop au courant. Donc, la RC4, en plus, comme c'est un énorme désastre, en gros, on a mis ça sous le tapis, quoi. D'accord ? On n'en a pas trop parlé. Et moi, j'étais sur le net encore hier ou aujourd'hui, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé une coupure de journal de septembre-octobre 1950 de la bataille de la RC4. Je n'ai rien trouvé. C'est phénoménal. Il y a des bouquins qui ont été écrits après, mais il y a des journaux d'époque qui disent, voilà, je ne sais pas, la première bombe atomique. Non, là, rien du tout, quoi. On n'était pas fiers, quoi. Voilà, et... Donc, on est en 1950, et en fin de compte, beaucoup de soldats français, parmi les officiers, ils sentent bien que c'est fini, que c'est foutu. C'est-à-dire, si on continue comme ça, ça ne tiendra pas. Et Dianne Bienfou, c'est dans quatre ans par rapport à ça. Et donc, je vais faire un bond maintenant. On va aller dans quatre ans. À la suite du désastre de la RC4, c'est le roi Jean qui va devenir le patron. D'accord ? Et il va être là pendant à peu près un an. Et pendant les un an, il est là, il va connaître quelques succès. C'est-à-dire qu'il va faire une guerre un petit peu asymétrique aussi. Il va s'y prendre, il y a une façon de faire. Il va connaître quelques succès, mais ça ne suffira pas. D'accord ? Donc, on va continuer et on va faire un bond en avant de quatre ans. et on va se retrouver en 1954. Vous voulez les voir, les photos ? Je les montre quand même. C'est déjà fait. Bon, c'est viette. Oui, c'était une vraie catastrophe. Il y a des types qui ont aéri dans la... J'ai lu des bouquins là-dessus. Il y a des types qui ont aéri dans la jungle pendant des semaines. Et d'un coup, on les a vus arriver à 100 kilomètres, sortir de la jungle. Mais j'étais sur la RC. Mais c'était il y a un mois et demi. Mais t'as mangé quoi ? J'ai bouffé des racines. Alors, petit truc, je suis désolé. Les viettes ne faisaient pas de cadeaux. Les soldats le savaient. Quand ils prenaient un français, entre autres, c'était une des choses. Il est dans la forêt. Il l'asseyait sur une pousse de bambou et il l'attachait. Puis il faut savoir que le bambou pousse de plusieurs centimètres par jour. Donc, vous voyez, la mort, ce n'était pas une mort. C'était une mort lente. C'était une mort de trattre. Toujours dans le but d'impressionner. Il faut que le soldat français sache que quand il vient en Indochine, il ne rentrera pas en France. C'est une guerre. Voilà. Il y a une grosse catastrophe. Vous savez, on a eu de la chance. Notre génération. On n'a pas eu besoin de faire la guerre pour l'instant. Alors, on va faire un bond en avant. Et donc, quatre ans ont passé. Il y a eu quelques succès. mais dans l'ensemble, le Viet, le Viet Minh est en train de tisser sa toile un petit peu partout. On sent qu'on va, plus ou moins, on sent qu'on va vers la fin de quelque chose. Les Français se disent il faut qu'on frappe un grand coup et il faut qu'on se mette en position de force au cas où on va négocier. Parce qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir les fameux accords de Genève en 1954 qui vont mettre un terme à la guerre. Ces accords de Genève, on en parle depuis le début de 1954 et ils vont commencer en avril 1954. Les Français décident de mettre en place un camp retranché et notamment indienne bien fou. Pourquoi ? parce que c'est une région là-bas c'est une région où il y a du riz et c'est aussi une région qui est à côté du Laos et avec le Laos la France elle a des accords et le Vietmine cherche à aller dans le Laos et les Français vont mettre un barrage qui s'appelle Dien Bien Phu pour empêcher le Vietmine d'aller au Laos. En plus là on voit Dien Bien Phu enfin contre Dien Bien Phu c'est un village qui se trouve dans une cuvette je vous le montrerai et il y a une piste qui n'est plus en état qui a été fabriquée par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale donc les Français choisissent aussi ça parce qu'il y a une piste qu'ils vont remettre en état. Mais Dien Bien Phu se retrouve complètement à l'ouest du Tonkin et les bases pour le Vietmine se trouvent complètement à l'est en Chine et là je vous le dirai tout à l'heure ce que Diap va dire par rapport à ça et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça va mal tourner pour les Français. Le but pour les Français c'est de faire la stratégie du hérisson c'est-à-dire on va faire un camp retranché sur lequel l'ennui va venir se casser les dents. Alors ça a marché un an avant à Nassan Nassan se trouve sur la carte d'avant au sud-est de Dien Bien Phu il y a déjà eu un premier Dien Bien Phu où les Français avaient créé un camp retranché ils avaient mis une piste d'aviation et les Viettes sont venus se casser les dents là-dessus et en fin de compte ils ont perdu cette bataille-là et Diap il est reparti comme on dit la queue entre les jambes mais il a retenu la leçon donc on arrive à Dien Bien Phu les Français pour les raisons que je vous ai dit ils vont se mettre dans cette cuvette donc on voit là le village de Dien Bien Phu et là on voit la cuvette et tout autour c'est des montagnes là on le voit aussi la cuvette en gros elle fait 10 km de large sur à peu près 20 km de long donc il y a un ancien village avec une piste d'aviation et autour là vous avez des montagnes très hautes il y a des montagnes qui sont à 1500-1700 m mais tout de suite aux alentours de Dien Bien Phu vous avez des collines des montagnes à 5, 6, 700 m et les Français vont dire on va mettre là ce camp retranché on va créer un hérisson là et comme ça les Viettes ils vont venir se casser les dents dessus on va essayer de détruire au moins en partie cette armée Viet Minh et quand des négociations commenceront en gros on se mettra en position de force et on pourra négocier une sortie honorable pour la France et puis et puis et puis d'accord en gros c'était un petit peu l'idée de la faire là on voit Dien Bien Phu juste avant donc 1953 la rivière la Nam Yun ça s'appelle la rivière et là on a une image qui est sympa parce que là on voit très bien c'est une image de 2014 une image satellite donc la cuvette et avec les montagnes qui sont autour et c'est pour ça qu'on dit les combattants de Dien Bien Phu on dit aujourd'hui encore les anciens de la cuvette d'accord donc c'est pas la cuvette des trusses c'est la cuvette de Dien Bien Phu d'accord si on a le temps si le président il me laisse je vous raconterai une petite anecdote tout à l'heure alors à Dien Bien Phu à Dien Bien Phu vous avez les patrons alors le patron en Indochine c'est le général Navarre attendez je remonte j'ai appuyé sur le mauvais bouton c'est le général Navarre ensuite vous avez le patron du GONO le groupement opérationnel du Nord-Ouest c'est le général Coney et ensuite vous avez le patron du camp retranché c'est le général de Castres ou de Castry d'accord qui n'était pas trop aimé par ses hommes parce que c'est un mec qui restait dans son trou qui ne sortait pas beaucoup et ça pour les légionnaires et les parachutistes ce n'est pas un bon chef donc il n'était pas trop apprécié quand il a fait son job mais il n'était pas trop apprécié et alors vous voyez la stratégie vous avez Hanoi Iphone vous avez l'aérodrome de Cadby et en fin de compte l'idée on a une piste d'aviation on a un camp retranché et grâce à cette piste d'aviation on va pouvoir amener du matériel autant qu'on veut aussi longtemps qu'on veut et puis voilà et les autres ils vont venir se casser les dents dessus et nous on va pouvoir amener et amener et amener et amener et amener donc ça c'est quelque chose d'absolument fantastique Dianbeufu se trouve à peu près à 300 km de Hanoi tandis que pour les Viettes la Chine et leur base arrière se trouvent à plus de 500 km d'accord et ça c'est la force de la France c'est-à-dire les Viettes sont loin de chez eux nous on est tout près et en plus on a des avions on peut amener du matériel on peut tuer voilà donc en gros même si on les bat pas mais on va leur mettre une grosse raclée et ça va nous permettre quand même de sortir bien de cette guerre et puis éventuellement même d'imposer nos conditions alors au mois de novembre 1953 on va commencer on va sauter sur Dianbeufu ça va s'appeler l'opération Castor et l'opération Castor ça va être d'envoyer les premiers parachutistes parce qu'il y a un régime en Viette qui est Dianbeufu mais il va être battu dans la journée les parachutistes vont arriver ils vont s'installer à Dianbeufu c'est la plus grande opération aéroportée de la guerre d'Indochine et pendant ce mois de novembre les français arrivent et puis petit à petit ils vont commencer à donc ça c'est l'opération Castor cette opération Castor vous avez l'époque il était commandant le commandant Bijar qui va sauter avec le 6ème BPC le bataillon de parachutistes coloniaux je crois qu'on a dans la salle un ancien TAP qui était dans les régiments qui ont été commandés par le qui est après devenu le général Bijar et là donc opération Castor toujours l'opération Castor et vous voyez et après on commence vraiment à construire ce camp retranché c'est à dire on va faire des systèmes des blocos avec des tranchées on va remettre la piste d'aviation en état et ainsi de suite et ainsi de suite vous pouvez vous imaginer d'accord ok vous voyez je ne sais pas alors lui je ne sais pas s'il est malade bref et vous voyez bon là c'est un petit truc qui est intéressant donc on est à Noël on est le 24 décembre 1953 et vous voyez Joyeux Noël Frohe Weihnachten Bonen Natale donc ça va il y a de la légion là-dedans il y a des légionnaires dans le blocos on continue voilà et puis voilà l'idée c'est que vous avez je vais chercher un plan vous voyez toujours le truc tout ce qu'on est en train de mettre ah oui on va larguer un bulldozer il y a des systèmes de largage on a des avions des avions américains des flying box cars c'est des bipoutres enfin c'est des avions de transports on va les mettre dedans et on va larguer un petit bulldozer pour remettre la piste en état alors c'est assez marrant parce que sur internet et sur le discours officiel il y a marqué nous avons largué un bulldozer qui a remis la piste en état et quand je lis le livre alors je ne sais plus à quelle page c'est mais bon je ne vais pas vous le lire quand je lis le livre de Pierre Sergent et qui il y était les parachutes se sont mis en torche et le bulldozer il est arrivé vrillé il n'a jamais servi alors bon il faut savoir qui a raison ou qui n'a pas raison bref quoi à la limite on s'en fout mais bon on a pu larguer un bulldozer alors là je ne sais pas il est peut-être derrière Carfac en train de faire je ne sais pas il y a aussi les hélicos des Sikorsky des S55 vous savez vous connaissez et on a des chars les Chafis M24 qui c'est qui me parlait de chars tout à l'heure quelqu'un me parlait de chars je ne sais plus alors on a un escadron de chars il y a 10 chars à Dien Bien Phu ils y sont encore aujourd'hui si vous avez à Dien Bien Phu vous pouvez monter sur le char alors pour les amener là ces chars ça je l'ai vu aujourd'hui à un moment je me dis mais comment ils sont arrivés ces chars parce que ces chars on ne peut pas les emmener dans un avion ils sont beaucoup trop lourds ils pèsent 18 tonnes à l'époque on n'avait pas d'avion donc ces chars ont été démontés en 180 morceaux et ils ont été montés dans des avions pour les emmener à Dien Bien Phu mais le plus gros morceau était encore trop lourd alors les français ils ont dû faire appel à l'aviation civile du Vietnam qui avait des avions plus costauds seulement les avions n'étaient encore pas alors ils ont dû démonter dans l'avion pour que et après ils ont remonté les chars là-bas et il y a des chars qui sont toujours encore là-bas des M24 Chaffee donc en fin de compte c'est pour dire que les français se donnent les moyens d'accord ils vont mettre des chars ils vont mettre là on voit le camp retranché vous voyez donc vous avez la piste d'aviation qui est là et autour on va faire des points d'appui et ces points d'appui on va leur donner des noms on va leur donner des noms de femmes Huguette, Clodin en fin de compte c'est par ordre alphabétique le premier point d'appui qui a été fait c'est Anne-Marie après il y a Béatrice A, B, C après il y a Claudine et ainsi de suite et ainsi de suite donc vous voyez autour de la piste d'aviation en fin de compte c'est la piste d'aviation qui va conditionner le succès ou l'échec de cette bataille ça tout le monde l'a bien compris donc on va bien protéger cette piste d'aviation en plus on a une deuxième piste d'aviation un petit peu plus bas à 5 km avec un point d'appui Isabelle chacun de ces points d'appui est composé de petits points d'appui d'accord et là dedans vous avez au début enfin avant que la bataille commence il y a à peu près 12 000 12-13 000 soldats français métro maghrébins Afrique du Nord supplétifs d'accord à peu près 12 000 au plus fort de la bataille il y a à peu près 15 000 bonhommes qui étaient sur ce champ de bataille vous voyez là on le voit aussi Dominique 1 et Dominique 3 vous avez les Huguettes 1, 2, 3, 4, 5 vous avez la piste d'aviation là vous avez le PC le PC GONO donc le groupement opérationnel Nord-Ouest qui a aussi son rôle à jouer et là on voit une photo d'en haut donc ça parle pas beaucoup mais on voit toujours la piste d'aviation elle est là et là on a un de ces avions américains alors souvent c'est des avions militaires ou c'est des avions civils qui ont été loués à la France d'accord donc là on voit et on voit ces tranches arrière puisqu'on voit la poutre donc c'est deux poutres et en fin de compte derrière c'est ouvert donc ils ont fait du largage de matériel parce qu'on voit encore la sangle d'ouverture automatique qui bon oui là on a deux castres dans son truc le patron qui commande les troupes à Dien Bien Phu bon et après on arrive on largue du matériel on largue les gens et tout ça en prévision de cette bataille voilà et bien sûr de l'aviation on a des Moran Criquet ils vont servir pour de la reconnaissance parce qu'ils savent très bien que les Viettes ils vont arriver donc il faut savoir d'où ils viennent combien ils sont il y a tout pour les battre donc le alors parfois il y a des accidents de bout de piste ça arrive dans l'aviation il peut y avoir des accidents de bout de piste ça fait partie du jeu vous voyez ça me fait rire cette vous voyez là encore on a de nouveau la piste d'aviation ici la piste d'aviation 5 et puis le truc et puis les Claudine les Huguettes et ainsi de suite et ainsi de suite vous avez compris un petit peu la stratégie les français ils s'installent et petit à petit ils vont commencer à monter un petit peu sur les collines alentour d'accord et là on est au mois de décembre 53 on est trois mois avant le début de la bataille mais ils vont commencer à monter sur les collines alentour et très vite ils vont être très très surpris parce que sur les collines alentour ils vont se heurter aux Viettes les Viettes sont déjà là et les Viettes ils vont amener trois divisions d'infanterie ils vont amener une division d'artillerie en tout il va y avoir à peu près 70 000 soldats Viettes dans les montagnes autour et en décembre trois mois avant que la bataille commence les français étaient encerclés et quand ils sortaient pour faire des opérations commandos pour aller tâter pour aller voir où ils sont combien ils sont et ils se prenaient déjà des tâner par contre ils étaient confiants puisque le but c'était pas de se bas dans les montagnes c'était d'amener les Viettes vers le camp de Tancher et là de les dégommer mais ils se sont quand même dit bonté divine ils sont nombreux et puis ils sont partout mais comment ça se fait qu'ils sont tellement nombreux non mais c'est vrai c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça donc on a de l'artillerie on a des canons de 105 on a des hobbitser pour les connaisseurs on a une batterie de canons de 155 aussi on a des 75 sans recul c'est de la petite canonnade et on a beaucoup de mortiers des mortiers de 60 des mortiers de 80 des mortiers de 80 ça fait autant de dégâts qu'un canon de 105 par contre c'est beaucoup moins précis mais ça joue son rôle dans des combats rapprochés et ça c'est le patron de l'artillerie française Adienne Bienfou et c'est le colonel Pirot et le colonel Pirot dit moi avec mon artillerie ils peuvent venir ils peuvent venir je les aurais alors ceux qui connaissent l'histoire vous rigolez déjà alors et là vous voyez donc rapidement on retrouve la piste d'aviation et là on a les différents régiments par exemple sur Dominique vous avez le premier et la deuxième compagnie du troisième régiment de tirailleurs algériens et vous avez la troisième compagnie du bataillon Thaï ici vous avez par exemple à Béatrice vous avez la deuxième compagnie de la treizième DBLE la demi-brigade de la légion étrangère la demi-brigade de la légion étrangère c'est celle qui s'est battue à Birakem contre Rommel pendant la deuxième guerre mondiale bref vous avez toutes les là vous avez la bataille en Thaï là vous avez le régiment étranger donc vous avez le régiment d'infanterie légionnaire là vous avez 40 partisans Thaï juste pour dire pendant la bataille de Dien Bien Phu les 40 partisans moi ça tournait mal et ils ont pris leur sac ils sont partis au revoir et dans le livre les mecs ils les voient partir au revoir je ne les sentais plus concernés ils sont partis il y a eu des désertions la Nam Yung qui traverse le champ de bataille tous ceux qui avaient ça peut se comprendre c'était un verdun ils sont allés se réfugier dans la Nam Yung les soldats qui se sont battus les appelaient les rats de la Nam Yung parce que tous ceux qui avaient peur et déserteurs ils se foutaient là-dedans c'est toujours dans un combat personnellement je n'ai pas combattu donc je ne peux pas trop en parler mais je peux m'imaginer ce que voilà d'accord et le camp retranché il était tellement il avait une aura ça venait du monde entier il y avait nos généraux qui venaient des généraux d'armée étrangère qui venaient voir et les français regardez nous super là vous avez des canons et puis des avions c'est super on a une antenne chirurgique c'est vrai que ça vous ne pouvez pas gagner franchement ça va être génial ça va être la fête et puis on va leur en mettre en gros c'est ça moi je fais un peu d'ironie mais en gros l'idée c'est un petit peu ça par contre les soldats à Dien Bien Phu les légionnaires les parachutistes qui faisaient des balades dans les montagnes environ ils avaient déjà compris que ça risquait de mal barrer ils l'avaient déjà un petit peu compris mais les généraux étaient sûrs d'eux et puis donc j'ai rien contre les généraux c'est comme ça voilà là on a de nouveau tout le système et là on a aussi le système et là on a donc les vous voyez ça c'est les batteries d'artillerie française ici et tout ce qui est assuré c'est l'artillerie Viette mais les français ne savent pas que les Viettes ils ont de l'artillerie dans les montagnes ils ne le savent pas et là c'est là que ça commence et là on va du côté Vietmine donc qu'est-ce qui se passe du côté Vietmine alors là j'ai dit très vite les français se rendent compte qu'ils sont encerclés fin 1953 certains pressentent déjà la tragédie à venir alors Jap il a rassemblé quatre divisions d'infanterie et une division d'artillerie soit 70 000 soldats il a tiré la leçon de Nassan donc il a dit maintenant je ne vais plus attaquer d'abord je me prépare je mets le temps qu'il faut mais je me prépare et quand je serai prêt j'attaquerai alors Jap il dit les français alors ça il le dit longtemps après longtemps après la guerre c'est un mec qui passait beaucoup à la télé qui était très très demandé à gauche et à droite les français pensaient à raison que nous sommes loin de nos bases logistiques et aucune bataille d'ampleur ne peut s'engager à plus de 100 km de ces bases et pour plus de 20 jours or nous avons ouvert des pistes mobilisé 260 000 colis avec des vélos fabriqués à Saint-Etienne alors dans un autre livre j'ai lu 60 000 donc on fait 260 plus 60 ça fait 320 divisé par 2 160 000 donc on est d'accord sur le chiffre vous voyez donc ça c'est une image qui est connue mais en gros en gros c'est la débrouille et tout le monde est dans le coup et il faut savoir que dans cette nouvelle armée vietmine c'est une armée qui va se comment se calquer sur le système sur la doctrine communiste et il y a des commissaires politiques dans l'armée et le rôle du commissaire politique il se fait en sorte que l'armée que le soldat marche droit qu'il monte au front parce qu'il les tue les mecs il y a une volonté alors une volonté c'est quelque chose de vachement inconfortable c'est-à-dire quand papa est sévère on n'aime pas mais si cette sévérité nous amène sur les bons chemins de la vie plus tard on est content d'avoir eu un papa comme ça vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui l'état-major français pensait qu'il était impossible de hisser des canons sur les sommets nous les avons démontés pièce par pièce pour les amener dans des cages creusées au sommet alors les vélos de Saint-Étienne vous voyez alors les types tout le monde est mobilisé tout le monde est mobilisé vous voyez là il n'y avait pas de sexisme féminisme tout le monde a la même enseigne vous voyez alors ils ont ouvert des chemins des routes et tout petite parenthèse vous voyez la piste au chimine nous avons tout parlé de la piste au chimine c'est surtout de la deuxième guerre du Vietnam contre les américains enfin la piste au chimine c'est pas une piste c'est toutes les pistes qu'ils ont construites il y en a une qui longe le Laos qui va du nord Vietnam jusqu'au sud Vietnam qu'on appelle la piste au chimine et vous voyez ils montent les canons ils vont les démonter ils vont les monter dans les trucs ils vont creuser dans la roche ils vont creuser des grottes pour mettre les canons dedans c'est à dire qu'une fois que la bataille commence ces canons on ne les voit pas les canons ils les sortent ils tirent un ou deux coups et ils les remettent dedans les avions français qui tournent les criquets qui tournent ils ne les voient pas ils ne les voient pas d'accord vous voyez les pièces anti-aéthènes également qui vont jouer un rôle déterminant et alors au fur et à mesure que les choses se mettent en place les viettes observent les français et les français observent les viettes et c'est là qu'ils se rendent compte et la bataille va commencer le 13 mars 1954 à 17h15 l'artillerie viette ouvre le feu et alors je l'ai noté parce que c'est 13 mars à 17h15 déclenchement de l'artillerie viettmine c'est un orage de feu qui s'abat sur le camp retranché qui surprend les français par son intensité sans précédent au bout de 7h le point d'appui Béatrice tombe au bout de 7h sur ce point d'appui Béatrice il y avait la 13ème demi-brigade de la légion étrangère qui s'était battue avec le général König à Birakem qui avait tenu tête à Rommel et à l'Africa Corse en 7h ils ont été battus par les viettes Gabriel est perdu également sur 800 défenseurs il n'en reste que 30 puis il n'en reste que 150 c'était un régiment de tirailleurs algériens et bien sûr les viettes ils visent quoi en premier ? la piste d'aviation les viettes ils ont compris le truc bah oui bah oui il ne faut plus que les avions se posent les avions amènent du renfort ils amènent les munitions ils amènent le renfort et ils ramènent les blessés aussi vous voyez les blessés il faut les gérer c'est pas évident d'accord donc c'est la piste d'aviation qui va tout de suite être prise en cible on est le 13 mars il est beau hein l'obus le pardon il est beau l'obus il est beau les français répliquent bien sûr le 15 mars donc deux jours après le début de la bataille le colonel Pyro se suicide bah parce que parce qu'il s'est planté il s'est planté il a eu oui on va dire qu'il a eu la dignité mais les soldats lui en veulent les soldats disent après quand ils ont appris le colonel Pyro de ce suicide il a dit si déjà il voulait se suicider il serait venu en première ligne il aurait pris un fusil il serait monté à l'assaut mais là il est parti comme un lâche il s'est foutu une balle au fond de son trou quoi donc voilà mais au moins il avait aujourd'hui donc la bataille va suivre son cours je vais passer là c'est pareil ça mériterait une conférence rien que pour la bataille de Diem Nefou la bataille de Diem Nefou va durer va durer 57 jours la bataille de Diem Nefou va durer 57 jours le 16 mars Bijar va de nouveau sauter sur Diem Nefou c'est la deuxième fois qu'il saute la première fois il a sauté pour l'opération Castor la mise en place après il est de nouveau rentré à Hanoï et le 16 mars on l'appelle et il vient avec son sixième BPC il va sauter sur Diem Nefou et Bruno c'est son indicatif radio on va tout de suite le mettre au travail parce qu'on sait que c'est un type qui a Bijar c'est un type qui était pendant la deuxième guerre mondiale il est sorti durant il était deuxième classe et c'est un type qui a terminé général 4 étoiles il est rentré dans l'armée en 1936 il est sorti de l'armée en 1976 donc il est rentré deuxième classe et il est sorti général 4 étoiles au début il était relativement mal vu surtout pendant la guerre d'Indochine parce que pendant les premières années 45, 46, 47 dans son premier séjour il a monté des commandos anti-guérilla et ça a marché il a réussi à avoir la main mise sur le pays Thaï il a réussi à virer les viettes il a réussi à le faire et au niveau de la hiérarchie des officiers des aristocrates c'était assez mal vu parce que c'était un type qui sort du rang qui n'a fait aucune école militaire il n'y a pas fait ça ainsi rien du tout et ça marche il y arrive donc ça a mis du temps pour qu'il devienne capitaine commandant lieutenant colonel colonel ça a mis énormément de temps parce qu'il ne rentrait pas dans le moule en fin de compte par contre quand il était au feu c'est un type il savait comment s'y prendre et dès qu'il est arrivé de castre l'envoi il faut me museler cette DCA il faut me museler ces canons il va monter une opération commandant il va monter sur la montagne et il va réussir à battre les viettes dans un secteur il va faire des prisonniers il va casser du matériel mais ça ne suffira pas ça c'est clair mais pour dire quand même qu'il avait compris comment il fallait s'y prendre il avait compris comment il fallait s'y prendre donc la bataille va continuer et les viettes bien sûr au fur et à mesure le but c'est de prendre les points d'appui lui on l'a déjà vu donc vous voyez la chirurgie vous avez la piste d'aviation la piste d'aviation elle est là vous voyez comment elle est bombardée ça c'est des plans on voit la soviète au fur et à mesure Gabriel Gabriel va tomber le deuxième jour donc au nord de Dien Bien Phu déjà il n'y a plus vraiment de comment dire de de défense et les viettes ils vont attaquer et ils vont essayer de prendre un point d'appui après l'autre le but c'est ça ils vont creuser des tranchées pour monter ils vont creuser en tout 400 km de tranchées tout autour du du camp retranché les français vont contre-attaquer notamment les parachutistes et les gens ils vont arriver à reprendre des points d'appui mais ils ne vont pas arriver à les garder donc ça va jouer au ping-pong et tout et ça va coûter très cher au fur et à mesure les avions tant que les avions peuvent se poser ça va mais à partir du 28 mars c'est fini plus aucun avion ne peut se poser la piste est complètement détruite donc après il ne reste plus que les parachutages donc on parachute seulement ce qu'il faut savoir c'est que ça je vous l'avais montré tout à l'heure je ne sais pas si on le voit maintenant vous voyez là on voit par exemple c'est une des collines je ne sais pas laquelle c'est on voit une des collines qui est attaquée on voit le système et là on voit une troupe alors je ne sais pas si c'est une troupe qui monte ou si c'est une troupe qui dérange je ne sais pas si c'est des viettes mais en tout cas ça ressemble un petit peu à ça donc il y a cette prise des points d'appui un après l'autre et comme dit le 28 mars c'est le dernier avion c'est fini on ne peut plus atterrir la piste est en trop mauvais état et en fin de compte la division d'artillerie viettes est équipée de canons anti-aériens russes c'est les russes qui leur ont fourni il y en a partout tout autour de la cuvette et pour les aviateurs ça devient catastrophique aussi c'est à dire qu'un avion qui veut passer au-dessus pour l'arrière des parachutes il prend d'énormes risques enfin on voit que la bataille est en train de prendre une très mauvaise tournure donc là on voit le dernier avion et les avions et le but c'est aussi de ramener les blessés alors il y a l'histoire de je ne sais pas si on voit et puis les morts bon là tout allait bien encore on va dire bon pas pour le mec qui est dans la caisse là c'est les derniers avions et vous voyez là vous avez une vue aérienne de la piste donc vous voyez donc c'est pas la peine c'est terminé et on voit les avions qui sont détruits là on voit là c'est un un C-47 et là on voit un petit avion de reconnaissance un Kriker un Moran vous voyez et donc il y a les parachutages et puis le camp retranché c'est Verdun ça commence à ressembler vraiment à Verdun ils le disent les soldats c'est vraiment Verdun alors on bombarde autant qu'on peut mais les Viettes répliquent ils ont une artillerie entière qui est très très puissante et qui coûte cher aux français ils vont prendre les points d'appui comme je disais un après l'autre les premiers qui étaient tombés c'est Béatrice c'était Gabriel et au fur et à mesure ça tombe alors je ne vais pas tous vous les faire parce que sinon on est encore là voilà il faut savoir que les Viettes vont aussi faire de la propagande ils ont des haut-parleurs et puis ils vont ils vont faire de la propagande et ils vont promettre aux français ils vont dire désertés si vous menez chez nous vous serez bien traités on va vous laisser rentrer chez vous et ils vont surtout faire de la propagande par rapport aux troupes coloniales les maghrébins les troupes noires ils vont leur promettre la belle vie ils vont leur promettre que de toute façon vous êtes à la même enceinte que nous vous êtes colonisés par les méchants français et tout donc venez nous voir et pendant la bataille de Dien Bien Phu ça ne marchera pas trop mais après dans les camps de prisonniers ça marchera un petit peu vous voyez là on voit les attaques viettes et bien sûr depuis Hanoï on envoie des troupes et on envoie et on envoie et on envoie alors que fondamentalement ça ne sert plus à rien mais on envoie quand même parce qu'on essaie de gagner du temps parce qu'en ce moment il y a les accords de Genève qui sont en route on est au mois d'avril les pourparlers ont commencé et on veut se battre et essayer quand même de tirer les marrons du feu et d'être quand même en position de force donc on continue à envoyer des troupes et les gars ils vont sauter sur un champ de bataille qui est arrosé par les viettes tout le temps en général on les largue la nuit il y en a beaucoup qui tombent chez les viettes d'ailleurs donc vous avez Bruno Gérald Bijar Bruno je vous ai parlé qui avait monté cette contre-offensive mais bon comme on dit les carottes sont cuites et vous avez les blessés qui sont de plus en plus nombreux et à un moment ça devient vraiment un problème vous savez quand vous pouvez évacuer les blessés ça laisse le champ libre mais quand vous ne pouvez plus les évacuer il y en a partout l'hôpital est bondé ça déborde de tous les côtés et là vous avez le médecin Grovin qui est en train d'opérer et il est en train d'opérer là en dessous ça c'est l'hôpital enfin oui l'hôpital l'hôpital souterrain donc on n'a plus que le ravitaillement par air avec le dernier avion qui s'est posé il y avait une infirmière dedans Geneviève de Galard et au moment où elle a voulu repartir avec l'avion l'avion il a eu une avarie et elle est restée elle est restée elle a fait toute la bataille de Dien Bien Phu avec les soldats elle a été faite prisonnière elle a eu une médaille d'honneur plus tard elle paraissait il s'est prisonnière longtemps parce que les Viettes l'ont relâché ils l'ont laissé partir en France on dit que c'est la seule femme qui a combattu enfin qui était à Dien Bien Phu donc c'est vrai et en réalité c'est pas vrai parce qu'il y avait d'autres femmes à Dien Bien Phu il y avait un BMC à Dien Bien Phu il y avait un bordel militaire de campagne et quand on a mis en place le camp retranché de Dien Bien Phu l'état-major français voulait qu'il y ait le plaisir du soldat le moral de la troupe c'est important je parle maintenant pas de mais c'est important et parmi ce BMC il y avait des il y avait des Algériennes il y avait des Autochtones il y avait des Françaises et tout et quand le camp retranché a commencé à tomber ces filles ne faisaient plus le travail pour lequel elles étaient là par contre elles aidaient le médecin et elles ont aidé alors je vais être un peu vulgaire elles ont aidé les blessés à faire pipi à faire caca elles ont aidé à manger et les soldats qui les ont vus ils ont trouvé qu'elles étaient comment dire hyper héroïques beaucoup de respect pour ces filles surtout qu'à peu près aucune n'a survécu parce que quand le camp est tombé déjà toutes les filles vietnamiennes ont été abattues directement les autres ont été faites prisonnières et la plupart d'entre elles ne sont jamais rentrées il faut le dire aussi Geneviève de Galard donc les Viettes continuent à amener les troupes au fur et à mesure ils rapprochent l'artillerie du centre du camp retranché on envoie encore des troupes à Hanoï il y a des types qui savent que ça tourne mal il y a des types qui montent dans les avions qui ne sont même pas brevetés parachutistes il y en a qui veulent aller aider ils savent très bien qu'ils ne reviendront pas mais par camaraderie par fraternité ils vont y aller une centaine comme ça qui ne sont pas parachutistes ils vont recevoir une petite formation vite fait entre deux avions et ils vont sauter ceux d'un bien fou donc pardon celle-là celle-là voilà et puis on est dans le PSGono on a donc Bijar et ça c'est le patron des parachutistes il faut le colonel l'anglais les viettes qui continuent à amener ils amènent toujours ils amènent toujours on continue à envoyer les troupes et bien sûr c'est la cata quoi donc j'avance parce qu'on me fait des signes voilà et vous voyez le système de troncs en rouge c'est toutes les tranchées qui ont été creusées par les viettes au fur et à mesure de la bataille donc vous voyez c'est vraiment une toile d'araignée qui vous avez compris et ça c'est une vue aérienne et vous voyez tous les points blancs que vous voyez ce sont les truces ce sont les parachutes parce qu'à un moment on ne pouvait plus larguer on ne pouvait plus que des parachutes on ne pouvait plus se poser voilà et ça va être la Lali le 7 mai 1954 à 5 heures du soir le PC Gono est investi les français ne se rendent pas ils ne se rendent pas ils sont faits prisonniers ils ne lèvent pas les mains non plus question d'honneur ils sortent ok mais ils ne se rendent pas et voilà Diane Bienfou est tombée ça va être 55 jours de combat le drame les français laissent à peu près 3000 tués sur le champ de bataille 4000 blessés il y a à peu près 10 000 français qui vont être faits prisonniers parmi ces 10 000 il y a ces 4000 blessés et les Viettes vont les emmener vers des camps de prisonniers qui se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de Diane Bienfou jusqu'à 700 kilomètres et ça va être les grandes marches il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus aussi il y a des bouquins qui ont été écrits rien que sur les prisonniers la plupart sont morts les blessés ont été achevés et il faut savoir que sur les 10 000 prisonniers à Diane Bienfou au mois de septembre quand ils sont rentrés à peu près 80-90% d'entre eux ne sont pas rentrés les Viettes ne les ont pas tués mais ils ne les ont pas nourris donc d'ailleurs Bijar quand il est retourné en 1994 il a rencontré des officiers Viettes de l'époque il a beaucoup de respect pour eux tout ça sacré soldat mais il a dit il y a un truc que je vous en voudrais toujours c'est pour les prisonniers il dit mais on ne les a pas tués les prisonniers oui mais vous ne leur avez pas donné à manger si vous leur aviez donné juste une badane par jour ils auraient survécu voilà et là vous voyez donc les prisonniers là il y a une blague je ne sais pas si vous reconnaissez c'est qui ? ouais donc ça c'est Tigré d'un film c'était juste pour voir si vous dormez voilà donc le départ dans les camps de prisonniers et en juillet donc la bataille se termine en mai en juillet c'est la fin des accords de Genève et avec la fin des accords de Genève ça va être la fin de la guerre d'Indochine mais les français vont encore se battre pendant l'année 1954 ils vont même gagner des batailles mais c'est terminé et à partir du mois de septembre les prisonniers rentrent enfin ceux qui restent vous voyez dans quel état et là on voit Bijar qui retrouve Coni donc ils sont un peu amigris voilà et aujourd'hui alors aujourd'hui à Dien Bien Phu si vous allez à Dien Bien Phu il y a un musée qui a été fait par le Vietmine enfin par le Vietnam il y a un musée vous pouvez aller voir c'est leur Arkman c'est leur Copfeu ou leur Verna c'est normal vous pouvez y aller il y a encore des reliques et là il y a le PC Gono on le voit toujours voilà ça c'est un cimetière militaire Viet et pour les français il n'y avait rien mais rien et c'est un légionnaire français il y a dans les années 90 qui avec ses propres deniers de son propre chef il s'est débrouillé voire les autorités et tout et il a réussi à construire un monument en souvenir des soldats français et là on va en 1994 c'est le général Bijard qui se recueille devant le général Bijard il avait dit ses dernières volontés que quand quand il meurt quand il meurt il veut être incinéré et il veut que ses cendres soient larguées au-dessus de Dien Bien Phu et qu'elle se mélangeait avec ses petits gars se mélangeait au centre de ses soldats mais bien sûr les ambassades des deux pays ne voulaient pas parce que ça aurait créé des trucs quoi donc en fin de compte il est enterré à Fréjus alors je fais juste un petit truc il y en a pour 5 minutes les accords de Genève Mendes France la guerre se termine et quand la guerre se termine le Vietnam est divisé en deux le 17ème parallèle c'est la frontière au-dessus c'est la république démocratique du nord Vietnam et en dessous c'est le sud Vietnam donc les Viettigain là on est nouveau sur le pont d'Humer à Hanoi au mois de septembre les français qui rentrent et ce qui s'est passé c'est qu'au nord Vietnam tout le monde n'était pas communiste il y a des gens qui ne voulaient pas devenir communistes donc il y a eu à peu près 300 000 réfugiés qui sont partis au sud aux Etats-Unis et en France aussi la deuxième guerre du Vietnam on les appelle les boat people je ne sais pas si vous vous souvenez les années 70 c'était déjà des boat people de la première guerre du Vietnam voilà et là on a un partisan vietnamien mais qui s'est battu du côté de la France qui vit en France aujourd'hui qui 68 ans après a eu une médaille la guerre d'Indochine a fait à peu près 500 000 morts côté français mais côté français et indochinois au niveau de l'armée française on parle les chiffres sont on parle de 30 40 000 quoi et pour les pour les Viettes c'est 800-900 000 tout compris mais les chiffres je veux dire que vous allez sur un site c'est ça c'est pas évident et aujourd'hui c'est à Fréjus il faut aller à Fréjus et là vous avez le mémorial pour toutes les guerres enfin tous les victimes de la guerre d'Indochine voilà j'ai terminé et Vijar il est enterré au mémorial de Fréjus voilà écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment quand même c'est pas trop long si si vous avez des questions bien sûr j'y réponds je pense que je pense que